Bonjour à tous, bienvenue. C'est fait maintenant depuis 2014 que tous les ans, parce que l'année dernière, l'année dernière évidemment, les agros d'Auvergne proposent une conférence aux agros qui sont sur le salon, à ceux qui veulent nous rejoindre et à toutes les personnes extérieures qui veulent nous rejoindre. On a balayé un certain nombre de thèmes depuis 2014, l'emploi en agriculture, le changement climatique et les perspectives pour Massif Centrale, l'agriculture numérique et l'élevage numérique, numérique en élevage, la question de la place des ruminants dans l'environnement, la question il y a deux ans des protéines, quelles protéines dans l'alimentation demain, protéines végétales, protéines animales, et cette année il nous est paru intéressant de reprendre cette question du changement climatique qui est vraiment à l'ordre du jour, parce que derrière le changement climatique, il y a toute la question de l'adaptation des pratiques, de l'évolution des systèmes, mais aussi il y a toute la question de la place de l'élevage, sachant qu'aujourd'hui l'élevage est parfois, enfin trop souvent, remis en cause par des discours relativement monolithiques, qui accusent l'élevage alors qu'il y a une multitude de systèmes d'élevage, on y reviendra, et qu'il faut voir l'élevage non pas uniquement en termes d'émission de gaz à effet de serre, mais peut-être aussi en termes de captation de carbone. Donc on va y revenir. Et toute la question de savoir, dans l'alimentation, quelle place à l'élevage, dans l'environnement, quelle place à l'élevage, globalement, dans l'agriculture de demain, quel rôle et quelle place à l'élevage. Donc on a fait appel à un certain nombre de spécialistes pour du stress-là. Nous allons avoir une table ronde avec Vincent Manville de l'Institut de l'élevage, qui va nous resituer le contexte de changement climatique, la place de l'élevage et la situation plus dans la région de Vingon-Alpes. Anthony Fardé dominera, qui est chercheur en nutrition humaine, internera sur le rôle de l'alimentation. Et dans l'alimentation, vous découvrirez qu'elle considère comme une alimentation qui assure la santé à la fois de l'homme et de la canette. Mais on y reviendra. Mathieu Bouchon, de l'INRA aussi, l'INRA, pardon, fait partie d'une équipe à l'UMR Herbivore, qui travaille sur la recherche de systèmes plus résilients pour demain, et notamment en élevage laitier. Et ensuite, on lui demandera à Foussini Sidibé et Hugo David. Foussini Sidibé, qui est technicien animateur de l'Union des laitries du Burkina Faso, avec toute la question de la place de l'élevage et de la conduite des élevages dans le cadre du changement climatique dans le Sahel, qui peut être intéressant à l'aborder, et Thibaut David, éleveur, en boire un laitant, boire un plan plutôt, parce qu'il va jusqu'au produit fini, dans la ville. Sachant que Thibaut David est aussi président d'Agriculteur français et de l'Union européenne internationale pour la région au Vingon-Alpes. Donc il a une vision qui dépasse de loin son exploitation. Et nous demanderons ensuite, après un débat avec la salle, à Anne Bouillon, qui est la présidente d'Agro-Paris Tech à l'Union, donc des anciens élèves de l'Agro-Paris, et des écoles raccrochées, Reine-Greffe, Massy, industrie agroalimentaire, elle nous présenterait un peu l'ensemble, de conclure nos travaux avant de partager un petit peu de l'amitié pour finir la journée, pour venir la première journée. Et ancienne éleveuse. Et ancienne éleveuse, mais elle nous racontera ce qu'elle dit. Bon, merci à tous d'être ici. Il y a un peu des gens d'origine très diverses, et ça peut être intéressant dans le débat, d'ouvrir le débat derrière. Je passe la parole à Vincent Manville, qui va nous présenter la situation en cas de changement climatique. Merci. Donc, François, tu me veux passer... Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Vincent Manville, je travaille à l'Institut d'élevage, je suis délégué régional au Vingt-Gronalpes, et aussi je suis au service environnement de l'Institut d'élevage, sur lequel on travaille, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'impact des activités agricoles type azote sur les nitrates, sur la voliaque, et sur biodiversité. Je suis surtout centré actuellement sur biodiversité. Voilà, et donc, François m'a chargé de faire une approche un peu du challenge et du changement climatique en aura. Alors, ce n'est pas très focus aura, un petit peu, on va faire un état des effectifs, surtout bovins, et particulièrement avec les dorés à brunales. Et on va parler de ce changement climatique et des projections qui ont été faites à partir d'un collègue qui travaille dans le climat, lait, climat, viande. Donc, c'est des simulateurs. Donc, il y a une simulation de contexte ou de probabilité d'avoir des pousses de l'air, par exemple, différentes, qui vont faire que l'impact doit s'adapter et utiliser d'autres stratégies. J'ai une deuxième partie dans l'exposé qui sera peut-être un peu plus courte et qui, elle, sera plutôt dédiée à comment atténuer. Donc, il y a deux notions dans l'approche changement climatique. La première, c'est l'adaptation et la deuxième, c'est l'atténuation. Atténuation, un système égal, comment on peut limiter et être moins anthropique par rapport à nos activités, en limitant les intrants, mais tout en restant performant. Donc, juste... Alors, les cartes, elles ne sont pas très belles. Je crois qu'elles allaient rendre un petit peu plus que ça. Et ce, issu de l'Observatoire, c'est des cartes qui sont très... très actuelles, puisqu'elles doivent avoir... les effectifs ont un mois, à peu près, les effectifs de vaches. Donc, en gros, on a 470 000 vaches laitières en Auvergne-en-Alpes et 650 000 vaches nourrices. Donc, on voit où elles se répartissent sur les vaches laitières à sa part des Alpes, pour terminer, donc, sur les parties de l'acide des volcans. Et puis, on a les temps, on se rend compte qu'on a la variété aussi des races, avec les races rustiques, et qui est plus, on va dire, sur la partie Auvergne. Aussi caractéristique, quand même, de cette grande région Auvergne-Renalpes, c'est la place de l'herbe. Et la place de la belle herbe ne sera pas sans conséquence par rapport à l'évolution de sa pousse et donc à fournir des ressources alimentaires pour ses chers herbivores. Voilà. Bon, pour contextualiser ça, c'est, en fait, les simulations qui ont été faites avec Météo de France et ma collègue qui travaille sur ce sujet-là qui s'appelle Aurélie Magrille. Et là, ce qu'on voit, c'est le panorama, en fait, de l'évolution entre, on va dire, une référence qui est entre un climat qui a été glissé de 1976 à 2005 et ensuite, pour tirer ça, jusqu'en 2100. Et on voit qu'il y a une augmentation des températures de façon très importante, voire très critique à l'horizon, on va dire, de 1070. Voilà. Deuxième aspect, c'est l'évolution des sécheresses et donc, toujours, une situation de référence autour des années 90. Et puis, quand on projette, donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, plus on est, je suis un peu d'alto des fois, donc, plus on descend vers le bas, plus les couleurs sont vers le rouge, plus on se retrouve dans une situation avec des situations extrêmes sèches et plus on monte vers le vert, plus on se retrouve avec des situations humides. et donc, je vous laisse découvrir le panorama, je n'ai pas besoin de le commenter. En tout cas, on tend plutôt vers le bas, donc des situations extrêmes sèches, même si cette année, il peut y avoir une année ou deux qui dérogent à la règle, mais la tendance d'autre, c'est ça qui est affichée. Donc, j'insiste sur le fait que c'est les scénarios qui sont extraits et qui ont été construits avec l'étéo-france. Alors, juste pour illustrer le challenge qu'on a en herbivore à relever, c'est qu'ici, on va se fixer en disant que c'est la disponibilité qu'un troupeau a en termes de besoins. C'est les besoins alimentaires. On n'a pas besoin de dire combien il y a de vaches, en tout cas, si je fais un bilan fourragé dans cette exploitation-là, pour assouvir les besoins de ces herbivores, on va se situer sur cette base 40. Et, en fait, en situation bleue, on est sur une situation de la plus normale de l'herbe et ensuite, on est sur des situations donc de stress hydrique ou de, on va dire, d'excédent d'eau aussi à un moment qui vont faire que cette courbe bien lissée va se déformer plus ou moins dans le temps et voir des rendements qui vont plus ou moins être importants voire diminuer de façon importante. Donc, deuxième scénario, le scénario de simulation, c'était un déficit. Donc, on voit qu'ici, les besoins ne seront pas conférents des animaux, enfin, en tout cas, je m'interprète, il y a des petites flèches pour le moment d'une nation. Voilà. Donc, en fait, on est en situation de déficit sur cette situation-là donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une stratégie, soit s'il y a des stratégies d'augmenter les collections fourragères qui sont résilientes à la sécheresse ou qui s'avèrent tenues à la sécheresse. quand on est en prévue permanente, c'est difficile. Alors, on verra quelles sont les options que les éleveurs prennent eux et les options qu'on pourra discuter tout à l'heure dans le débat. Deuxième situation, C'était commenté juste cette flèche où on se retrouve avec une pousse de l'air qui va changer mais avec une situation où en fait on est à l'équilibre, on n'est pas en déficit. Donc, en fait, il va falloir aussi être capable de s'adapter à sortir plus tôt, à rentrer plus tard, en tout cas, avoir une approche non plus lissée comme on l'avait dans les années 70 ou 80 de la sortie de l'air, de la fauche, etc. En tout cas, avoir des stratégies un peu d'opportunisme, c'est-à-dire lâché à des moments différents et peut-être rentré à des moments différents aussi. Donc, les périodes peuvent s'allonger voire se raccourcir. Situation d'extrême sécheresse entre la température en été, par exemple, les éleveurs, en stratégie, rentrent leurs animaux en été quand il fait 45 degrés. Alors après, est-ce qu'il y a un manque de lait fonctionnel pour les avités et autres ? C'est un autre débat mais ça pourrait être une stratégie d'adaptation aussi. Regarde tout ce que je peux déporter. Oui, il va y aller un peu accélérer. Voilà, juste ça, ça a été fait en simulation par ma collègue. Donc, c'était une situation au nord d'un site qui montre, en fait, la pousse de la prairie permanente. Donc, sur les années 50, lycée en référence sur les années 50, 1979. Donc, c'est la partie bleue. Et ensuite, une simulation à 2010-2019 qui se vérifie. Et puis, si on passe à l'autre, en fait, ça, c'est la projection, en fait, à 2040 et 2100. Donc, 2040, c'est cette partie-là. Donc, on voit qu'à chaque fois, on va avoir des choses qui vont changer. L'adaptation des troupeaux et des modes d'exploitation de la ressource en oeuvre va être différente. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vais planter le décor. Une fois ce décor planté, cette année, c'est assez frais l'étude, on a conduit, dans le cadre d'un programme européen, une enquête auprès des éleveurs, une enquête un peu au large et puis après, une enquête plus individuelle sur les mises en place qu'ils envisageaient à l'échelle de leur troupeau pour s'adapter. Donc, il y a quand même 169 interviews et il y a des focus qui ont été faits parmi ces 169 interviews. Donc, quels sont les leviers d'adaptation ? Donc, sur la droite, vous avez les différents thèmes modifier les périodes de mise bas, par exemple, réduire l'âge à la première mise bas, mettre plus d'animaux en pension, augmenter le rendement en été, ceux qui les ont sortis, on ne leur a pas fait des propositions de choix, adapter la conduite au pâturage, utiliser la paille alimentaire, réduire l'utilisation de la paille de litière, etc. Et donc, en fait, sur un extrait, l'essentiel, c'est que les leviers, les premiers leviers qu'ils nous donnent là, c'est qu'en fait, ils souhaitent élimiter les animaux improductifs. Par exemple, comme on avait vu sur la base de données d'identification, qu'on avait entre 5 et 8 % de vaches qui faisaient un passage à vide. Vous savez, qui ne faisaient pas de vaux dans l'année. C'est quand même assez important. Donc, éliminer ces animaux improductifs et puis aussi adapter la conduite au pâturage, c'est-à-dire avoir des stratégies qui ne sont plus des stratégies glissées comme on le faisait avant, mais des stratégies un peu d'opportunistes en disant, là, je pense qu'il faut sortir les animaux, je les sors. Et enfin, d'autres solutions qui sont envisagées, c'est aménager différemment les bâtiments d'élevages, en 49 % des cas, des périodes un peu critiques. Installer des réseaux d'abreuvement. L'eau est essentielle aussi. On parle de l'herbe, mais l'eau est la ressource en eau. Dans le cadre aussi du conflit d'usage qu'on pourrait avoir à terme, le réseau d'eau potable, par exemple, peut être en souffrance dans certaines zones. Et donc, quand on a encore des vaches dans ces zones-là, comment on fait pour pouvoir les approvisionner en eau ? Et enfin, diminuer les effectifs, c'était une des solutions qui étaient envisagées. Voilà. En tout cas, ils excluent formellement les leviers qui concernent le renouvellement l'achat chez quelqu'un ou autre. Ils restent un peu en autonomie. C'est-à-dire que leur sélection, elle est faite à partir de leur propre concours. Ils ne veulent pas donc plus avoir recours à des entrées d'animaux de l'extérieur. Voilà. Si on passe l'autre situation, c'est l'adaptation des systèmes fourragés. Alors, je vais aller à l'essentiel. Vous ouvrez les diapos pour les comproquer. Je vais demander d'accélérer un peu. Voilà. On diffusera. Je vais faire circuler une feuille. Donc, quelques adaptations qui prennent sur mon temps de parole. Je vous rappelle. Voilà. Donc, des levées d'adaptation qui ont déjà été mises en place. Diversifier les espèces et les variétés. Donc, avoir des stratégies de collection fourragère qui ne sont pas uniquement bâties sur de la prêve permanente. Il va falloir utiliser d'autres collections fourragères. Rintroduire des légumineuses qui ont une capacité à résister quand même à la sécheresse. Implanter des cultures aérobées. C'est-à-dire des cultures intermédiaires entre deux sites de production. Et puis, d'autres solutions qui sont envisagées. C'est qu'il faudra aussi avoir une variété plus adaptée. Donc, ils demandent à la R&D faire un peu le boulot sur les plantes. Agrandir les SAU. Et puis, changement, changer les techniques culturelles pour préserver les ressources utiles des sols en eau. Les réserves utiles. On en voit derrière. C'est ça ? Oui, je ne sais pas ce que je sélectionne là-dessus. La petite vache. Quand on parle d'atténuation de gaz à effet de serre, il faut d'abord identifier les zones ou les points d'émission à l'échelle de l'exploitation. Donc, on a bien notre vache avec du méthane. Ça, c'est ça. On a du protoxyde avec du méthane quand il y a déjà si on tombe à bâtiment. On a la même chose quand on a du stockage. Ensuite, le CO2. On met tout ça en équivalent CO2. Je vous expliquerai tout à l'heure quand on boira un café ensemble comment on fait. Mais de toute façon, vous le savez peut-être déjà. L'énergie est prise en CO2. Et puis ensuite, il y a aussi les énergies indirectes et les émissions indirectes qui sont liées à la fabrication des aliments. Voilà. Juste. C'est fini ? Le temps ? Non. Il me reste combien ? Allez, 5 minutes. D'accord. On peut envoyer direct ? Oui. Parce qu'il y a un petit peu d'animation là-dessus. J'ai essayé de vous donner la représentation entre des naisseurs purs. Jacques Agabriel, il connaît bien ça parce qu'il a travaillé avec nous là-dessus. Donc, il pourra m'aider s'il veut dans le commentaire ou dans le débat. Les naisseurs purs, donc, c'est les systèmes, on va dire, classiques de la zone à l'étang. Naisseurs-engraisseurs de femelles, naisseurs-engraisseurs de GB, naisseurs-engraisseurs. Et là-dessus, on a fait un inventaire. On a ramené ça le GB. On n'a pas fait à l'empreinte ramener ça au kilo de produit. On l'envoie d'abord sur la performance environnementale. On va appeler ça à la performance environnementale. Et donc, nos systèmes, les systèmes bien calés se trouvent entre 4000 équivalents CO2 par UGB et 4700. Et on a un élément qui est assez important, c'est un des leviers les plus conséquents que l'on a à notre disposition, c'est la compensation au stockage de carbone qui est faite par la prairie mais qui est faite aussi par les linéaires de haies et d'arbres qu'on retrouve dans les périmètres de bordure et de parcelles. On en voit la suite. Alors, laisse tomber. Juste pour vous dire que quand on veut faire de l'atténuation, on est quand même face à cette complexité. La complexité, c'est la suivante. Ça a été travaillé dans Saint-Larro, Jacques, si tu te souviens. Et donc, avec Jean-Devain. Et en fait, on va parler de deux choses. On va parler de l'intensification fourragère. Donc, l'intensification fourragère, on va dire que les systèmes les moins intenses sont des systèmes qui naturent foin et les systèmes les plus intenses, c'est des fauches précoces avec l'introduction du maïs, etc. C'est pas sans conséquence sur les infrants qui sont émetteurs, c'est-à-dire sur les engrais. Donc, on augmente le poste engrais, on augmente le poste carburant. L'intensification fait ça et on diminue, en règle générale, la part des prévés permanentes dans le système puisqu'on cultive plus. Deuxième axe, c'est des axes sur lesquels il va falloir qu'on fasse fluctuer pour avoir une stratégie d'émission ou fixer un niveau d'émission. C'est que l'intensification animale, elle va, alors, sur cet axe-là, plus on a des périodes tardives, c'est-à-dire des périodes de février, mars, de veillage, moins le système est intense, plus on est sur des périodes de veillage d'automne, début d'automne, fin d'automne, début d'hiver, plus on est sur des conduits où, en fait, la performance qui est demandée à l'animal va être plus importante. Au sens où, déjà, un, il faudra faire du stock, mais deux, généralement, sur des niveaux de performance qui sont plus... C'est-à-dire que les GMQ des animaux globalement sont plus importants. On demande une exigence pour amortir, en fait, pour amortir ce qu'on mettait derrière la partie imprant. Et, en fait, les vitesses de croissance augmentent et les périodes de veillage plus on s'éloigne des périodes, on va dire du printemps au fin de printemps, plus le système devient intense. Ah, on tourne. Et donc, en fait, cette matrice-tel a son importance parce qu'elle va nous dire comment on pourrait régler une émission si on devait mettre une empreinte au kilo de viande en GMS. Je suis bouché. Il ne faut pas utiliser l'empreinte strictement comme un indicateur de performance. Je ne sais pas où le développer là parce que c'est trop long. En tout cas, il faut le raisonner de la façon suivante. Il y a une petite énovation qui va derrière. Et, en fait, en fait, voilà, cette-ci. En fait, on va se dire ici, quand on est dans un système, on va dire des soeurs avec des jeunes ex finis, on se trouve à peu près une performance quand on est bien qualifié techniquement à 330 kg de production de viande par UGD. Donc, la suite, c'est une constante. Donc, quand on ramène ça aux émissions de gaz à effet de serre, on a un 4003. Et donc, en fait, en fonction de cette situation, donc, naisseur, en graisseur, enfin, finisseur de jeunisse, en fait, là, on va se dire quel niveau d'intensification pour agir je dois avoir. Donc, c'est la part, on l'a traduite, nous, comme étant la part de la prairie permanente aussi dans la SFT. et en fait, quand on fait ce solde-là, on arrive à une empreinte, on va dire, des kilos de CO2 par kilo de viande produit à 7. Donc, en fait, on est en train, il faut évaluer d'abord la performance environnementale, la productivité, la performance, on va dire, technique du troupeau pour déduire cette empreinte finale. Et on a tendance à faire le contraire souvent dans les organismes techniques, à aller directement à l'empreinte et dire c'est bien, pas bien. On verra qu'il y a des situations où on peut avoir une empreinte qui est assez faible parce que ça cache d'autres choses. Et donc, j'ai un deuxième exemple. Donc là, c'est des systèmes qui sont plus se laisseurs-engraisseurs de Jibé. Et bien, en fait, là-dessus, si on devait choisir une empreinte, peut-être qu'il y en a encore une qui traîne, non ? Pardon ? Donc, si on devait choisir une empreinte à 8, il faudrait qu'on ait, je crois que c'est ça à décaler, c'est 60, en fait, arts de prairie dans le système fourragé par UGB et on aurait une empreinte qui ne sert pas à 8. Donc là-dessus, c'est plus une stratégie aussi d'entreprise de dire cette entreprise, en fait, veut produire, je ne sais pas, le coupement local, veut produire de la viande à 7, 8, 9, 10 kilos de CO2 par kilo plus de viande vive, et bien, il faudra qu'il réfléchisse aussi qu'il y a des moyens qui sont incontournables dans l'expression de cette empreinte environnementale. Voilà. Dernière slide, j'en ai fini. Je ne vous la recommande pas, je vous la laisse lire, moi j'en ai fini. Merci. Merci Vincent, je pense que, avant de poser des questions, on va dérouler les trois intervenants, ça permettra, vous notez vos questions et on viendra aux questions avec la salle après. Anthony Fardet, donc, nutrition humaine, il va nous expliquer ce qu'il appelle la règle des 3D-BLS. C'est ça ? Oui, donc, Anthony Fardet, je suis chercheur à l'unité de nutrition humaine de Saint-Jeanès-Chantonel, si on a qui connaissent, depuis 2003, et je suis chercheur en alimentation préventive, durable, et holistique, ce que j'ai rajouté, donc, c'est le mot pour moi le plus important, donc, je tiens à préciser que je ne suis pas chercheur ni en produits animaux, ni en élevage, ni en changement climatique. Moi, je suis chercheur dans la relation alimentation-santé, mais en adoptant une approche holistique, c'est-à-dire globale, et avec une très grande focale d'observation. Et préventive, c'est faire que vous mouriez en bonne santé. Je ne sais pas si c'est possible. Next. Donc, je vais vous présenter la règle des 3V, qui sont nos travaux de recherche depuis 2016, on a commencé. où on a voulu s'intéresser, et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il existe des règles génériques identifiées par la science qui caractérisent la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. C'était ça le point de départ de nos travaux. Et donc, on a publié, pour ceux qui voudront aller plus loin, je pourrais vous envoyer les articles. On a publié les bases théoriques de la règle des 3V BLS, les besoins nutritionnels quand on tend vers cette règle. On a utilisé cet outil pour suivre la transition nutritionnelle en France, Chine et Inde. Et on l'a utilisé pour mesurer la consommation de calories animales et de produits industriels ultra-transformés en hypermarché. Suivant, s'il vous plaît. Donc, tout est parti d'abord d'un constat. Donc, on savait que c'est vrai qu'une trop forte consommation de viande, là, alors tout ce que je dis, évidemment, a été publié scientifiquement. Toutes les études scientifiques montrent qu'effectivement, il faudrait y avoir la consommation de viande. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas 0% de viande. Dans la règle des 3B qui est vrai, végétale variée, c'est pas du véganisme. C'est plutôt, on va le voir, du flexitarisme, c'est-à-dire consommer moins de produits animaux mais de meilleure qualité. Donc, on savait qu'un excès, pardon, de produits animaux n'est pas viable pour la planète. Notamment, si tout le monde s'en a consommé autant de calories animales que les Français ou les Américains, les Français, il faut quand même savoir qu'on est à entre 35 et 40% par jour de calories animales. C'est-à-dire qu'on est dans le top 6 mondial. Donc, on est des très, très gros consommateurs de produits animaux et donc, extrapolés à toute la planète, on sait que c'est pas possible. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on... Et puis aussi, trop de produits animaux, il y a quand même des études qui alertent sur des problèmes de santé. Mais ce qui est nouveau et c'est la dimension sur laquelle je vais insister aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on savait un petit peu de l'idée d'élevage, mais c'est les aliments ultra-transformés qui sont des recombinaisons d'ingrédients et d'additifs d'origine industrielle issus du cracking alimentaire, c'est-à-dire qu'on déconstruit les aliments, on en isole les briques alimentaires, ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra-transformation. Alors, soit on les recombine entre eux, soit on les rajoute dans des plats préparés pour modifier, souvent exacerber, goût, couleur, arôme et texture. C'est ce qu'on appelle l'ultra-transformation qui est un sujet de recherche qui a explosé au niveau mondial depuis les travaux des Brésiliens en 2009. Donc, ce qu'on a constaté et qu'on a publié l'année dernière, c'est que l'excès de calories ultra-transformées menace aussi la durabilité des systèmes alimentaires. C'est-à-dire que le système économique qui sous-tend la production de ces aliments n'est pas durable. Et aujourd'hui, on a 75 études épidémiologiques qui montrent et qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire que quelle que soit l'ethnie ou le pays considéré ou les parties du corps, c'est-à-dire que les gros consommateurs de ces aliments sont à risque accrus de pratiquement toutes les maladies chroniques et de mortalité précoce. Notamment, ces aliments peuvent menacer les traditions culinaires parce que ce sont des aliments qui se substituent aux vrais aliments. Un nuggets de poisson se substitue aux poissons, le pain de mie se substitue aux vrais pains, le soda se substitue à l'eau, les laits infantiles aux laits maternels, etc. Donc, c'est des aliments qui sont des faux aliments dans le sens où ils sont hyper standardisés, ne sont pas associés à une très grande biodiversité et tendent à remplacer les vrais aliments, notamment auprès des plus jeunes, avec des conséquences dramatiques pour la santé et notamment la durabilité culturelle. Alors, évidemment, ces aliments ne sont pas associés à la biodiversité, aux commerces écoutables, à la santé, au bien-être. Par contre, ils remplissent très très bien deux sécurités alimentaires. C'est la sécurité alimentaire, justement, c'est-à-dire des calories bon marché accessibles au plus grand nombre sur la planète. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et la sécurité sanitaire, c'est-à-dire que c'est des aliments qui ont un très très haut niveau de sécurité sanitaire. Et de ce côté-là, les industriels ont bien fait les choses. Cependant, il y a les deux autres sécurités qui ont été négligées. C'est la sécurité santé environnementale. Il y a toujours quatre sécurités. Alimentaire, sanitaire, environnementale et nutrition santé. Donc, diapo suivante. Et donc, ça, c'est le travail qui a publié l'année dernière. On a essayé de reconstituer les liens à partir des articles publiés, des rapports entre une consommation globalisée et massive sur la planète des aliments ultra-transformés. En France, on consomme 35% de calories ultra-transformées par jour chez les adultes et les enfants, 46. Presque une calorie sur deux. Ce qui est énorme. Et donc, alors, je ne sais pas si on veut dire la conversion en PDF, c'est pourtant un PowerPoint. Ouais. Bon, ça ne se voit pas très bien. Juste pour dire que dans ces aliments, on trouve ce qu'on appelle des marqueurs ultra-transformations qui sont issus du cracking alimentaire qui est souvent des monocultures très intensives des grandes exploitations. qui produisent des protéines de poids, de soja, des sirops de glucose issus du bnay, du riz, du maïs, etc. Ceux-ci n'étant pas associés à des systèmes alimentaires très durables, notamment au niveau de la maltraitance animale, de la biodiversité, de la pollution plastique, pesticides, engrais, etc. Et une disparition sur certaines parties du globe des petits agriculteurs, de la petite paysannerie. On l'a vu, ces aliments ont des coûts cachés énormes, c'est-à-dire qu'ils sont très peu chers à l'achat mais coûtent très cher à long terme pour la planète et la santé. Et ils ne sont pas associés aux traditions culinaires puisque leur vocation est de remplacer les vrais aliments. En outre, ils sont associés à une vie sociale très fragmentée puisque ce sont des aliments qui ont plutôt vocation à être mangés en une situation isolée ou en déplacement. Il est plus rare aujourd'hui de voir dans une famille chacun manger à son heure, son aliment ultra transformé ou son plat ultra transformé. Et alors, c'est cette observation qui nous a amenés à observer de manière très empirique que la relation alimentation santé globale était gouvernée par trois dimensions. Le ratio produit animaux sur végétaux qu'on a appelé végétal qui est connu. La diversité alimentaire qu'on a pu varier si possible parce que ce n'est pas possible à 100%. Il y a plein de pays où on ne peut pas manger 100% de guion ni local ni de saison. Les pays désertiques notamment. Donc c'est juste si possible. Et la troisième dimension qui est la dimension émergente et qui a été négligée dans la science académique durant ces décennies. C'est le degré de transformation que nous avons appelé vrai par opposition aux faux aliments qui sont les aliments ultra transformés. Et ce qui donne donc vrai végétal varier. Suivant s'il vous plaît. Donc on a trois dimensions génériques qui gouvernent la relation alimentation santé globale et on peut placer tous les régimes de la planète régionaux, nationaux, continentaux dans cet espace à trois dimensions. Et selon le curseur sur chacune des dimensions le régime est plus ou moins protecteur pour la santé globale. Par exemple les régimes méditerranéens, okinawa ou flexitariens qui contiennent des calories animales mais dans des proportions raisonnables sont sans doute les plus durables. Notamment un article dans Nature de Thigman a montré que en tendant des régimes végétariens ou flexitariens on pouvait réduire de 70% la production de gaz à effet de serre par ce régime par rapport à un régime omnivore. Donc l'enjeu est très important. Et ensuite on a évalué je n'ai pas trop rentré dans les détails quels pourraient être ces curseurs notamment sur le végétal et le vrai et en se basant sur huit scénarios prospectifs au niveau mondial et huit régimes alimentaires on arrive à une médiale de 15% maximum de calories ultra transformées par jour et 15% maximum de calories animales par jour. Ce qui fait trois produits animaux par jour et un à deux produits ultra transformés par jour alors c'est plutôt des seuils de précaution 15% c'est bon si vous voyez l'alimentation n'est pas une discipline très précise c'est 15% plus ou moins quelque chose mais disons que ce sont des seuils de précaution et un équilibre mondial qu'il faudrait trouver sachant qu'en 2009 on était sur la planète à 15% de calories animales par jour globalement et on tend à augmenter et à se rapprocher plutôt des 20% aujourd'hui donc vous voyez déjà on n'est pas très élevé et déjà les conséquences sur la planète suivant s'il vous plaît alors on va passer mais c'est l'assiette 3D avec ici les produits animaux et en vertical le degré de transformation les produits bruts on peut transformer les produits normalement transformés par exemple tous les plats traditionnels des pays comme le tout le fable et au centre et au centre les produits qui ont transformé et on peut rajouter manger dans des environnements appropriés et avec d'autres personnes suivantes s'il vous plaît alors cette diapos est très importante c'est l'avant-dernière je crois ou l'avant-dernière c'est qu'il y a une hiérarchie c'est à dire que ces 3 dimensions pour les choix alimentaires en termes de santé globale obéissent à une hiérarchie la première dimension la première dimension c'est vrai pourquoi vrai ? parce que elle renvoie à la matrice alimentaire à l'aliment dans sa complexité et comme c'est la matrice de l'aliment qui va gouverner l'effet métabolique des nutriments c'est la plus importante en priorité ensuite au niveau des vrais aliments alors déjà vous voyez que de séparer les vrais des faux aliments ça a un impact gigantesque sur la santé globale ensuite au niveau des vrais aliments on applique la règle végétale c'est à dire le ratio produit animaux sur végétaux et enfin au sein des produits animaux et végétaux on varie le végétal et le varié par contre s'adressent à la composition et non pas à la matrice alimentaire c'est à dire que l'équilibre en nutriments pour l'organisme est apporté par les produits animaux et végétaux et la diversité mais comme l'effet des nutriments dépend de la matrice alimentaire c'est d'abord la matrice qui va compter c'est à dire plus l'aliment a une qualité matricielle préservée plus l'effet des nutriments sera bénéfique et aujourd'hui on a tendance à se focaliser sur les nutriments ce qu'on appelle le réductionnis alors qu'on devrait se focaliser sur la matrice c'est à dire que les maladies chroniques ne sont pas un problème de nutriments mais c'est un problème de matrice dégradée donc plus l'aliment a une qualité matricielle préservée plus il est sain pour votre santé et donc un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement ça n'existe pas à part le même d'où manger varié un aliment sain aujourd'hui c'est l'aliment le moins transformé possible avec la qualité matricielle la meilleure c'est ça aujourd'hui un aliment sain suivant s'il vous plaît et donc on a voulu classer ces trois dimensions génériques dans la chaîne alimentaire l'agriculteur éleveur s'adresse aux végétales et aux varilles c'est à dire il propose en fait c'est un fournisseur de nutriments à la population cependant l'acteur qui a été négligé qui était bien caché au milieu entre le producteur et le consommateur et auquel on s'était très peu intéressé c'est le transformateur et lui il fait le vrai c'est à dire que vous pouvez bien produire tous les nutriments que vous voulez au niveau agricole et élevage si c'est ultra transformé derrière on y va le tout par le bas donc manger végétaliser son assiette et ultra transformé c'est pas meilleur pour la planète et on s'aperçoit en France que plus on végétalise plus on mange ultra transformé si vous mangez bio ultra transformé c'est pas terrible non plus si vous mangez bio international et hors saison l'intérêt n'est pas très important donc le vrai est la plus importante des règles et elle a été négligée et pourtant on tend à trop souvent accuser le producteur de polluer etc on lui donne tous les mots on a eu souvent le consommateur de mal manger de mal bouffer alors qu'en fait la qualité en amont et en aval elle est drivée par le transformateur et le distributeur les acteurs du milieu c'est eux qui drivent la qualité ici et ici et malheureusement on se focalise trop sur le consommateur et le producteur et pas assez sur le transformateur et le distributeur car qu'est-ce qui a stimulé l'ultra transformation notamment en France c'est la grande distribution c'est-à-dire que la guerre des prix a dévalorisé l'alimentation qui a atteint un prix qui n'est pas le prix réel de l'aliment et pour arriver à des prix aussi bas on est obligé d'ultra transformer donc ça a stimulé la transformation de ces aliments ultra transformés avec le cracking alimentaire qui a très bon marché un sirop glucose est 10 fois moins cher qu'un sucre de table un arôme de fraise est beaucoup moins cher qu'une vraie fraise suivante s'il vous plaît et pourquoi c'est très bien robuste parce que si on supprimine une dimension ça ne marche plus pour la santé globale végétal vrai monotone déficience alimentaire et ne stimule pas la biodiversité de l'élevage et de l'agriculture végétal ultra transformé varié ça ne marche pas non plus et animal vrai varié ça ne marche pas non plus parce qu'on ne peut pas consommer par exemple les inuits c'est plus de 80% de calories animales par jour d'accord mais c'est une population très spécifique et vous vous doutez bien qu'on ne peut pas extrapoler ces 80% pour 8 milliards d'établissements et donc pour conclure un aliment sain n'est pas un aliment nutritionnellement équilibré mais un aliment le moins transformé possible donc avec la meilleure qualité matricielle et là vous avez une matrice de haricots blancs oui moi j'ai moi j'ai un bandier c'est pour ça et là il y a des diapos suivantes voilà s'il vous plaît vous voyez pour faire des choix alimentaires pour la santé globale c'est très simple quand on adopte une approche holistique qualitative les choses sont très simples il suffit d'abord de se demander la qualité de mon régime nous on l'a appelé enfin ce qu'on dit c'est pas un régime les trois V on dit il faut tenir compte des trois dimensions il ne faut pas oublier le degré de transformation qui a été négligé et oublié et comme on choisit les aliments et qu'on achète les aliments un par un et non des régimes il est important de caractériser l'aliment et mes travaux m'amènent à la conclusion qu'il ne faut pas les caractériser par la composition surtout pas puisque aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement mais par le degré de transformation car c'est lui qui modifie la qualité matricielle suivant suivant alors 15% qu'on a obtenu en faisant ces calculs à partir de scénarios prospectifs et de régimes alimentaires est un équilibre mondial ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit 15% partout évidemment ça va dépendre des traditions culinaires des conditions pédoclimatiques s'il y a des déserts ou pas de déserts c'est plutôt un équilibre holistique donc mangez moins de produits animaux mais mieux plutôt cette règle des trois verres envoie plutôt au régime fixitaire qui est d'ailleurs vantée dans la publicité par la filière viande si je ne m'abuse puisqu'ils disent manger moins de viande est mieux je l'ai vu encore hier à la pub cette règle permet de remplir tous ses besoins nutritionnels du sevrage à la vieillesse et en discutant avec des chercheurs plutôt liés à l'élevage le système agricole le mieux adapté pour tendre vers cette règle en termes d'outils de santé publique ou d'outils de politique agricole c'est donc bien évidemment le système de polyculture et de vages extensibles de taille moyenne suivante s'il vous plaît et je remercie de votre attention merci Anthony je pense que le message est bien passé on a entendu parler d'une glucide d'une lipid d'une potide chose qu'on voit sur les étiquettes on va peut-être dans les questions Mathieu Bouchon je te passe ta parole pour nous présenter les travaux sur la recherche de systèmes plus résilients nouveaux notamment des systèmes d'élevage en zone de montagne exactement merci François merci à Anthony et à Vincent pour l'introduction qui est parfaite pour présenter un peu les travaux de recherche qu'on peut mener dans ces différentes optiques en lien avec le changement climatique la demande d'une alimentation saine et diverses choses que je pressentais effectivement aujourd'hui et je pense que nombre d'entre nous sommes au courant l'élevage est en difficulté pour diverses raisons la possibilité présente-toi peut-être avant ah oui bien sûr excusez-moi tu as bien raison donc Mathieu Bouchon moi je suis ingénieur en charge des expérimentations au sein d'une des fermes expérimentales d'Inrae qui est située dans le Cantal à Marsona donc système de montagne herbagère et notamment sur lequel on travaille sur les systèmes bas et très bas intrants en élevage bêtier voilà donc pour ajouter une couche à ce que vous avez dit par rapport au changement climatique par rapport à l'alimentation ah c'est possible que ça va le faire en plus de tout ça on voit bien aujourd'hui que les attentes sociétales se multiplient en termes d'alimentation bien évidemment Anthony en a parlé on pourrait encore continuer sur la question de l'alimentation très longtemps en termes de bien-être animal aussi on voit de plus en plus de critiques qui sont formulées auprès de l'élevage pour répondre à ces enjeux de bien-être et en termes de respect de l'environnement avec tout ce qui concerne la biodiversité les émissions de gaz à effet de serre et tout ce qu'on peut mettre derrière environnement en élevage pourtant ces élevages et notamment dans nos zones de moyenne montagne comme en Auvergne ou partout où on ne peut cultiver que de l'herbe présentent quand même un certain nombre d'intérêts notamment en termes d'entretien des paysages et des... ah bah décidément en chaleur je ne sais pas si je peux changer de... ouais il y a peut-être des choses qui traînent mais ça va le faire je vais continuer en termes d'entretien des territoires et des paysages il contribue bien évidemment de par le pâturage notamment au maintien de la biodiversité des prairies il joue un rôle important dans la transmission des savoir-faire la production d'aliments locaux ici on pourrait parler de fromage et en plus il génère un grand nombre d'emplois sur les territoires ruraux et du coup aujourd'hui ce qu'on observe de plus en plus c'est que les acteurs du milieu agricole remettent de plus en plus leur pratique en question et pour leur répondre on est bon c'est pas grave ça va bientôt s'arrêter je vais faire vite comme ça je vais suivre les méfiements des diapos et pour leur répondre et bien notamment à Inarae et avec également des collègues de VETAgrosup on a mis en place une démarche d'expérimentation participative pour concevoir un élevage de demain un élevage laitier notamment et définir avec l'ensemble d'un groupe d'acteurs conséquents les objectifs à atteindre des charges d'un élevage qui serait éco-citoyen et qui engloberait des aspirations de symbiose environnementale de santé et de bien-être de l'animal de qualité des produits dans tout ce qu'on peut mettre derrière qualité des produits donc il y a le goût il y a la qualité sanitaire la qualité santé nutritionnelle etc et bien évidemment le bien-être des éleveurs parce que tout ça ne peut pas être mis en place si quelque part ça ne permet pas à l'éleveur de vivre combinablement de son métier c'est donc le projet qui s'appelle Coccinelle et que certains ont peut-être vu sur le stand de l'Inarae comme il était à l'honneur cette année qui vise à co-concevoir avec les citoyens puisqu'ils sont impliqués dans la démarche un nouvel élevage laitier écologique en zone de moyenne montagne puisque c'est un projet qui est mené à l'échelle du massif central alors il y a deux dispositifs pour mener à bien ce projet et réfléchir à toutes ces pratiques qui pourraient être mises en oeuvre pour répondre à ces attentes sociétales il y a d'une part un réseau d'initiatives qui est en cours de construction dans lequel on va travailler avec des vrais éleveurs quelque part pour aller apprendre-le et les aider à mettre en place des pratiques innovantes au sein de leur ferme et partager avec eux différentes expériences par rapport à des pratiques un peu en rupture par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et le deuxième volet c'est une expérimentation système qui est mise en place justement à l'Air People à Marsona et que je vais vous présenter un peu plus en détail pour voir comment on peut adresser ces questions de changement climatique d'alimentation de réponse aux attentes sociétales etc donc la chance qu'on a sur une ferme expérimentale d'Inrae c'est qu'on peut prendre des risques notamment économiques qu'un éleveur courant ne peut pas se permettre de prendre et on a mis en place une expérimentation qui dure maintenant depuis un an et demi et qui va durer environ 5 ans où on a essayé de cumuler un peu tous les risques qu'il était possible de prendre en mettant en place différentes pratiques d'élevage qui sont en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir dans nos fermes alors dans un premier temps c'est effectivement un élevage 100% hervagé et quand je dis 100% c'est un élevage dans lequel on utilise alors pas d'engrais ça c'est pour le côté environnement mais c'est un élevage laitier où on ne distribue absolument pas de concentré aux vaches laitières alors comment on fait ça il dit à prof français s'il te plaît l'idée c'est qu'on on revient à des choses en fait qui sont connues c'est que on fait véler les vaches juste avant la mise à l'herbe pour profiter justement de l'herbe qui est un aliment de première qualité finalement pour la vache qui permet de couvrir ses besoins nutritionnels quand elle est pâturée au bon stade bien évidemment donc l'idée c'est d'adapter la courbe de croissance de l'herbe à celle de production des animaux et de créer quelque part une symétrie entre les deux pour qu'au moment où les vaches ont les besoins nutritionnels les plus élevés elles arrivent sur une pâture qui soit de la meilleure qualité en plus de ça quand on parle de vaches au pâturage on rajoute derrière les dimensions bien nettes puisque c'est quand même le logement qui est le plus confortable pour l'animal au niveau de la gestion des récoltes parce que malgré tout quand on est à 1000 mètres d'altitude comme c'est le cas à Marsona on ne peut pas avoir des vaches qui sont en extérieur toute l'année il neige en hiver il fait jusqu'à moins 15 moins 20 certains jours donc on ne peut pas se permettre de les laisser dehors il faut quand même récolter des fourrages et là on a une entrée qui est plus gestion de la biodiversité et gestion du renouvellement des prairies en ce qui concerne les fourrages puisqu'on va récolter différents types de fourrages des foins qui sont très très précoces pour des animaux à fort besoin nutritionnel notamment en fin d'hiver quand elles vont être en tout début de lactation et juste avant la mise à l'air on va récolter des foins qui sont plus classiques pour nourrir les vaches en fin de lactation ou en fin de gestation ou des choses comme ça et la dernière partie c'est des foins qui vont être récoltés très tardivement et comme je dis très tardivement c'est vraiment très très tardivement c'est à dire que c'est des foins dont on va laisser les prairies se ressemer naturellement avant de les faucher de manière à permettre la régénération des prairies et permettre d'entretenir la biodiversité de ces prairies alors voilà quand on parle d'entretien des territoires et des paysages Morsena s'est situé dans ses alliés donc là on en a un bon exemple ça pose quand même différentes questions et si on veut être respectueux de l'environnement dans toutes ses facettes donc il y a la question de la biodiversité des territoires des paysages il y a quand même des choses à faire et notamment ce qu'on essaye de faire dans ces zones là comme le césaillé qui présente des diversités touristiques qui sont très importantes on a des pâturages où on recense entre 70 et 80 ces espèces végétales différentes si on veut les maintenir c'est important de ne pas surexploiter les parcelles et pour ça on a en place des zones de défense on a à peu près 10% du parcellaire qui est dédié uniquement à la biodiversité sur ce système et à côté de ça même si on est dans le césaillier vous avez vu c'est quand même des prairies qui sont très ouvertes avec très peu d'arbres nous ça semblait intéressant de réintroduire quelque chose qui s'était perdu pour des raisons pratiques c'est des paysages destiles avec des centaines d'animaux qui pâturent à la fois et qui du coup ne laissent pas l'opportunité aux haies de se développer on a décidé d'en réimplanter d'une part pour favoriser le bien-être animal et d'autre part pour des questions environnementales que ce soit en termes de réduction des gaz à effet de serre parce qu'on sait que les haies sont des très très bons stockers de carbone et d'autre part pour permettre aussi à la faune sauvage de retrouver des passages entre les différents endroits de ce territoire qui a tendance à être de plus en plus soumis à des ravageurs qui seraient sans doute moins prégnants si effectivement on donnait la place à la faune et notamment aux prédateurs de se redévelopper et enfin le troisième pilier sur lequel se base cette expérimentation c'est le respect du bien-être animal et pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser les veaux laitiers être élevés par leur mère on arrête de séparer les veaux à la naissance et restent à minima jusqu'au sevrage avec leur mère alors ça a plein d'intérêts en termes de bien-être d'apprentissage des veaux au pâturage c'est des veaux qui apprennent à pâturer beaucoup plus tôt dans leur vie de développement de relations sociales des animaux c'est des animaux qui expriment des comportements qui sont plus naturels notamment et tout ça jusqu'à la séparation avec leur mère mais ce que je vous propose c'est qu'on s'intéresse un peu plus en détail à cette pratique qui est quand même celle qui interpelle sans doute le plus au sein de cette expérimentation donc en fait cette pratique d'allaitement des veaux laitiers par leur mère elle a été surtout mise en place pour répondre notamment à une critique sociétale majeure qui est formulée auprès des élevages notamment laitiers qui est la gestion du veau laitier qui si j'exagère un peu est quelque part devenue dans certains élevages un sous-produit de la production laitière c'est quelque chose qu'on ne valorise pas qui n'est pas valorisé non plus pour l'éleveur parce que des veaux naissant notamment des mâles ne coûtent rien et donc l'idée c'était vraiment de répondre à cette critique en se disant il y a peut-être des solutions à trouver pour ne plus séparer le veau de sa mère à la naissance et le valoriser sur la ferme alors comment on fait ? Au village le veau et sa mère passent 5 jours ensemble pour s'attacher que le veau et sa mère soient en mesure de se reconnaître que le veau apprenne à téter sous sa mère puisque par la suite il va rester jusqu'à l'âge de 3 mois avec sa mère et donc de 5 jours à 3 mois les veaux et les vaches du coup comme je l'ai dit les vaches vont être juste avant la mise à l'herbe jusqu'à l'âge de 3 mois les veaux pâturent avec leur mère donc ils sont en liberté totale la journée c'est à dire que les vaches dans ce système ne sont traites que le matin on lâche les veaux avec les vaches juste après la traite et le soir à 5h qui est normalement l'heure de la deuxième traite on sépare les veaux et les vaches de manière à ce que les vaches aient du lait le lendemain matin pour la traite parce que l'idée c'est quand même d'avoir un élevage laitier sinon on aurait mis des salaires ou des charolaises et on s'y serait mis en allaitant ce n'était pas le but et alors à 3 mois ce qui se passe c'est que les mâles et les femelles ne sont pas gérés tout à fait de la même façon parce qu'on garde l'ensemble des veaux pour ne vraiment séparer personne à 3 mois les velles sont séparées de la façon la plus progressive possible de manière à limiter leur stress parce qu'on sait que toutes les périodes de stress qui sont induites chez l'animal a des répercussions en termes techniques en termes de croissance etc donc les velles passent une semaine alors on ne voit pas très très bien ici avec un dérivé de la noix anti-tête classique qu'on connait qu'il y a des pics sauf que celui-là n'a absolument aucun pic et empêche juste la femelle d'aller têter sa mère pour couper dans un premier temps l'alimentation lactée après une semaine ce qu'on fait c'est que les velles sont séparées physiquement des mères mais restent dans un parc au pâturage qui est attenant à celui des mères pour que la séparation soit la moins brutale possible qu'elles continuent de pouvoir se voir de pouvoir se sentir de pouvoir communiquer et elles sont finalement séparées définitivement l'une de l'autre au moment de la rentrée étable puisque nous d'un point de vue technique nos bâtiments pour le renouvellement et pour les vaches sont séparés donc on n'a pas bien le choix les mères quant à eux sont élevées jusqu'à 3 mois sous les mères également la différence c'est que eux à 3 mois on ne leur coupe pas l'alimentation lactée on les met avec des vaches nourrices qui sont issues du même troupeau donc des vaches qui connaissent qu'ils ont peut-être eu l'occasion de téter au bar avant et l'idée c'est qu'ils restent sous ces nourrices jusqu'à leur commercialisation qui se fait notamment en vente directe pour essayer d'avoir le circuit le plus court possible entre l'élevage et la consommation de ces animaux et alors ça donne quoi dans la pratique parce que c'est bien beau de mettre tout ça en place mais il faut quand même voir derrière quels sont les avantages les inconvénients de ce type de conduite en termes de bien-être animal de comportement animal c'est déjà connu ça a des bénéfices tant pour le veau que pour la vache on pourra en reparler d'un côté comme de l'autre par la suite si vous voulez mais ça c'est connu ce qui paraît assez logique également c'est que ça a nécessairement un impact sur la quantité de lait qui va être vendu montrer les vaches qu'une fois les veaux têtes le restant évidemment on vend moins de lait avec ces vaches par contre ce qu'il faut voir c'est que le veau n'étant plus un sous-produit quelque part de l'élevage qui n'était pas valorisé le prix de vente final de ces veaux permet de combler finalement le déficit de produits issus de l'atelier purement lait la question maintenant qu'il faut se poser si on veut voir ce genre de pratiques se développer c'est quel prix accorder à ces différents produits pour que l'éleveur puisse vivre convenablement de son métier tant le prix du lait dont on sait aujourd'hui de toute façon qu'il est problématique si on ne le valorise pas comme il faut que le prix de ces animaux qui seraient élevés de façon peut-être un peu plus éthiques que ce qu'on a l'habitude de voir et notamment les ateliers d'engraissement de vos laitiers qui sont quand même souvent remis en question c'est terminé juste dans les temps alors merci merci à vous trois je pense qu'il y a des questions mais avant d'attraper les questions de la salle peut-être une réaction Thibaut tu nous dis un petit peu ce que tu fais et comment tu reçois ces trois messages sachant que tu es en production à l'étang tu en as expliqué et en par interne et que tu vois j'ai fait des produits finis viande donc bonjour à tous donc je m'appelle Thibaut Lavi donc je suis éleveur bovin à l'étang en guère avec mon égou dans la guille donc c'est vraiment en montagne bombonaise donc je suis à 400 mètres d'aptitude pour vous situer mais un endroit d'allier où on ne peut cultiver que le terrain pour vous situer l'exploitation donc on a un peu mieux de 300 hectares à deux mais sur lesquels on n'a que 140 vélages donc un système assez extensif il y a une quarantaine d'hectares de culture à côté mais c'est vraiment voilà la culture nous sert plus pour du renouvellement de prairies que de que de la culture de vente le cheptel donc majoritairement charolais charolais pure grasse quelques salaires et quelques menées en croisement et avec un petit peu d'insémination en sexe et femelle pour le renouvellement et quelques musines aussi voilà un troupeau assez hétéroclite au niveau des races mais en restant sur la race locale le le troupeau est mené en pâturage tournant dynamique donc les vaches restent trois jours maximum sur des parcelles pour on reste sur des on rentre les vaches sur des hauteurs d'air ou des faibles elles ont on mesure la hauteur d'air par à peu près 20 cm à la rentrée dans la parcelle et elles en sortent à 8 cm on calcule la surface des parcelles en fonction de la taille du troupeau qui va rentrer dans la parcelle donc on a toujours les vaches ont toujours de l'herbe fraîche en gros fraîche et riche pour permettre une bonne croissance des veaux donc de sous une dernière chose sur le troupeau période de vénage elle est en ce moment moi je suis en période complètement décalée mais ça peut s'expliquer par rapport à un des slides de monsieur Manville tout à l'heure vous voyez la courbe de l'herbe la courbe de l'herbe chez nous elle fait comme elle fait un chameau une grosse pousse au printemps et une repousse en automne et ma période de vénage est calée sur la deuxième pousse sur la pousse d'automne et on bénéficie de l'herbe de printemps pour quand les veaux ressortent ressortent au printemps ils mangent l'herbe à ce moment là ils profitent un peu plus tout en gardant le dédémer comme le disait François toutes les femelles sont englaissées englaissées vis à leur production par contre les groutards partent comme 80% des groutards en Auvergne partent pour l'Italie à 9 mois au sevrage on les sèvre généralement ils sont sevrés la veille de partir ils sont sevrés pour partir on les sèvre pas voilà pour présenter mon système et rapidement comment tu reçois les messages des travaux qui se font actuellement au niveau de la recherche est-ce que ça te pose des questions est-ce que tu penses que ton système est relativement bien réfléchi et comment vis-à-vis du changement climatique tu te poses la question de savoir faut-il évoluer ou non alors je pense qu'avoir je ne vous situe pas trop mal sur le système parce qu'on a fait voilà je suis en guerre qui est mon épouse depuis il y a un an il n'y a qu'un an qu'on a créé en guerre qui a été installé de son côté elle travaillait avec sa mère qui a été installé moi j'étais en guerre avec mon père pour vous dire l'exploitation avec mon père on avait moins de 200 hectares et 170 vélages on était beaucoup plus intensifs le choix a été fait de la qualité de vie donc de désintensifier et de pouvoir travailler d'être beaucoup plus souple dans le travail ce qui me permet aussi à côté de prendre du temps associatif donc voilà de vivre à côté du travail parce qu'il y a quelque chose qui a été cité plusieurs fois le bien-être de l'éleveur malheureusement on n'en parle pas assez mais c'est c'est quelque chose qui est primordial je viens de croiser sur ce salon quelqu'un que j'ai rencontré au GIA il y a 10 ans qui était installé et qui s'arrête parce qu'un ras-le-bol c'est ça va être un des points très importants dans les prochaines années à mettre en place c'est le suivi du bien-être de l'éleveur le bien-être animal c'est clair c'est quelque chose il faut le suivre il y a eu des erreurs de fait sur la condition animale c'est des erreurs qui sont faciles à revenir c'est facile de revenir avant d'aller là-dessus et sur le bien-être humain sur le bien-être des hommes ça va être beaucoup plus compliqué surtout si on fait passer d'autres choses du coup qu'est-ce que oui c'est une question de ton propos tu penses que ton système est relativement bien réfléchi en fonction justement de ses évolutions tant sur le plan humain que sur le plan environnement sur le plan climatique donc sur le plan humain je me suis expliqué par contre sur le plan climatique j'ai l'exemple des trois sécheresses passées j'avais déjà commencé de diminuer le cheptel sur l'exploitation avant le GAEC donc les trois sécheresses qui sont passées des années précédentes je les ai passées sans racheter de fourrage dû à l'extensification donc tout le fourrage est produit sur l'exploitation je ne suis pas en agriculture d'eau mais il y a très peu d'intrants on rentre très peu d'intrants exprès dessus l'histoire d'avoir une autonomie fourragère maximum je suis passé au pâturage tournant dynamique il y a 5 ans à peu près et pour ça on a créé un GI2E avec un groupement d'éleveurs on est 5 éleveurs le groupement le GI2E c'est pas tout diapas pâturage tournant dynamique pour l'autonomie alimentaire des exploitations et c'était le but on a travaillé là dessus on a des éleveurs au vin dedans on n'a pas d'éleveurs laitiers dans notre groupement mais en bio ou pas bio on est 5 éleveurs on travaille là dessus et on voit les évolutions on voit en bien les évolutions par rapport aux crises qui passent Fousseni tu accompagnes les laiteriers et les éleveurs qui livrent le guillet au Burkina Faso est-ce que peux-tu nous dire ce que tu fais et puis des questions qui se posent au Sahel notamment en termes de production laitière je vous le remercie moi c'est Céline Fousseni j'accompagne l'union l'union surtout dans la partie ouest du Burkina il faut dire qu'il y a un partenaire avec pour la mise en œuvre de certains programmes pour pouvoir booster un peu la production de Burkina pour revenir un peu à la question il faut dire que chez nous au Burkina c'est un pays ça est bien les changements climatiques c'est une réalité donc comme mes présents l'ont dit il faut vraiment s'adapter les systèmes de l'image au Burkina face à vous c'est surtout basé sur le pastoralisme le pastoralisme c'est quoi c'est parti parce qu'on a deux grandes saisons au Burkina une longue saison chèche et une longue saison de pluie le pastoralisme ça consiste à partir avec les animaux là où on peut avoir à manger à savoir les ressources naturelles parce qu'il n'y en a pas assez il réveille quand il va commencer à pluvoir sur la terre d'accueil nous nous éleveurs la plupart partent en transhumance en Côte d'Ivoire au Togo au Ghana et d'autres même mois au Bénin mais il y a un jour à remarquer qu'avec le changement climatique cette forme de cette forme d'élevage là doit s'adapter elle doit s'adapter pourquoi ? parce que non seulement il y a du moins de moins de surface et où tout est cultivé et ensuite il ne pleut pas assez chaque année c'est les mêmes on constate qu'il ne pleut plus donc s'il ne pleut plus il n'y a pas assez de fourrage donc ça fait que la plupart des éleveurs qui vont en transhumance ne reviennent même plus donc la plupart les animaux sont vraiment en perte de vitesse au Burkina parce que je vous le dis donc c'est comme le changement climatique comme les autres ont dit il faut vraiment s'adapter il faut s'adapter comment ? avoir un système où on peut comme je le disais la fois passée lors de la conférence passée parce que nos élevages c'est deux identités soit c'est pour la production soit c'est pour faire le lait et ceux qui font le lait au Burkina c'est la plupart les peuples ceux qui ont le monopole de l'élevage au Burkina Faso pour ceux qui connaissent un peu voilà eux ils ne vivent que du lait comme il n'y a pas assez de fourrage il ne pleut pas assez on ne peut plus aller en transnant parce que ça a trop de difficultés donc il faut garder un noyau laitier et comment nourrir ce noyau laitier s'il ne pleut pas il n'y a pas assez de fourrage c'est ça notre dynamique aujourd'hui à l'Unperv on est en train de voir si on peut faire des cultures fourragères ou pouvoir maintenir ce noyau laitier pour qu'elle puisse faire le lait à tout moment de l'année parce que chez nous les vaches n'ont le lait il faut le dire que pendant qu'il pleut quand il y a le fourrage assez et c'est sur généralement 4 à 5 mois c'est trop c'est 6 mois de l'année au Burkina Faso à partir du mois d'avril mais on ne trouve plus le lait local il n'y a plus le lait de vache dans certaines zones donc c'est pour vous dire que c'est le chanelois climatique c'est un fait donc comme je l'ai dit il faut vraiment s'adapter sur le point de vue de l'alimentation la place du rôle de l'alimentation et la place de l'élevage de l'alimentation il faut dire qu'au Burkina soit on est agriculteur soit on est éleveur soit on veut de la culture soit on veut de l'élevage ceux qui veulent de la culture s'en sortent mieux parce que bon ils peuvent cultiver ils peuvent vendre les cultures ils peuvent s'égoïner et ceux qui font de l'élevage ceux qui font de l'élevage pour vivre pour pouvoir se baser que sur le lait sont vraiment dans des difficultés à certaines périodes de l'année donc c'est pour cela il faut dire que surtout dans les pays du Sahel au Burkina dans la zone du Tauri eux ils ne vivent que de l'élevage donc la place et le rôle du lait est primordial dans le développement socio-économique de la population voilà donc c'est pour vous dire que l'élevage malgré que on a taxé les éleveurs on dit qu'ils détruisent l'environnement c'est vrai qu'à une certaine période on a taxé les éleveurs qui détruisent l'environnement qui sont la cause la déstruction de l'environnement dans une moyenne mesure c'est vrai parce que comme il n'y a pas de froid qui se rabat à couper pour faire la coupe abusive du bois et que la coupe des branches donc ça va sacrer des histoires entre les forestiers et les éleveurs donc c'est pour cela on est vraiment en train de ramener les membres de l'union à vraiment faire un élevage un peu plus productif un peu plus productif choisir un noyau de pied faire découragement travailler à avoir du fourrage à tout le temps pour pouvoir élever ces animaux là et pour pouvoir avoir le nez et quand mon président était en train de parler du taux de consommation de protéines ici en France ça m'a fait sourire nous au Burkina on est vraiment trop trop bas donc c'est pour cela qu'avec le gouvernement ils sont dans une dynamique pour permettre aux enfants surtout aux élèves d'avoir une alimentation écrivée et là on travaille en collaboration avec les terres pour pouvoir fournir le lait aux écoles pour permettre à ces élèves d'avoir le lait dans les cantines parce que le lait chez nous c'est considéré comme un aliment complet c'est pour permettre à ces élèves et ces tout petits d'avoir une alimentation écrivée et ça fait partie d'un programme présidentiel et on a fait même un lancement récemment à Zignary où plusieurs des élèves m'ont participé oui je croyais que tu avais fini c'est tout bon j'ai des fumes à l'écran d'une question un peu on pourrait dire oui il y a certainement des questions dans la salle moi j'avais une première question que j'aimerais poser tout de suite on a peu parlé de stockage de carbone et en fait Vincent Vincent à évoquer à évoquer la question je posais un peu le problème en entrée c'est la remise en cause des systèmes on a parlé des différents systèmes et comment on peut adapter les systèmes et comment certains systèmes sont moins impactants que d'autres mais peut-tu Vincent nous donner quelques éléments sur le stockage de carbone tu as parlé d'empreintes carbone avec des niveaux qui allaient de 4 à 9 kg par kg de l'anbif par exemple mais est-ce qu'on peut aussi parler de stockage de carbone sachant que l'herbe les prairies mais aussi les etc participent fortement qu'on sait qu'aujourd'hui un hectare d'herbe peut stocker autant de carbone que parfois un hectare de forêt et est-ce que tu as des éléments là-dessus sur lesquels on pourrait aussi communiquer on peut résumer ça facilement la vraie permanente stock du carbone et le stock du carbone alors plus elle vieillit peut-être plus les flux diminuent là-dessus il y a encore un peu d'incertitude au niveau de la recherche en tout cas dans les prairies on se retrouve avec autour de 90 tonnes de carbone par hectare de carbone j'ai dit pas de matière organique on peut traduire la matière organique en carbone avec un coefficient qui s'appelle 1,73 mais en gros c'est des espaces qui sont très très riches en carbone c'est du stockage de carbone on va dire du rap si on ne le retourne pas en revanche là on va se préoccuper de la qualité du carbone dans les sols et de la matière organique et donc de la fertilité de ces sols via ce carbone parce qu'on peut le traduire en compensation des émissions mais aussi en garder la vie la richesse de ces sols dans les systèmes à rotation culture en culture annuelle la question c'est de savoir est-ce que ma rotation si elle n'inclut pas par exemple de la préhérente temporaire ou si elle l'inclut quel est le bilan carbone est-ce que je suis en train de faire un déficit structurel dans mes assolements c'est-à-dire que j'envoie du CO2 en l'air et je déstope donc le capital carbone que j'ai dans les sols je ne vais pas confronter ça aux grandes cultures mais les grandes cultures il y a des zones de France où on se retrouve avec moins de 1% de matière organique dans les sols moins de 1% on peut considérer que le sol n'est plus qu'un support à un tronc en revanche quand on est dans des systèmes polyculture élevage l'avantage j'en ai entendu un petit peu parler parce que c'est c'est sûrement le système peut-être de demain qui lui est capable de répondre avec les effluents d'élevage aux déficits aux besoins du sol on va parler déficit aux besoins du sol en matière de donc on va compenser avec les effluents d'élevage avec la place de la prairie temporaire dans la rotation c'est une autre entrée de matière organique compenser ce déficit qu'on va avoir sur les cultures annuelles et donc après il y a des comptages qui sont faits mais quand on fait un travail très asséviste alors je n'ai rien contre les assévistes mais un peu quand même c'est qu'ils jugent que les flux de carbone annuels donc on va compter 500 kilos pour la prairie pour la vache 4 tonnes et demie d'un équivalent en CO2 etc on va faire un vaste bilan mais on oublie c'est comme si on faisait une comptabilité en fait qu'avec un compte de résultat et qu'on n'ait pas la vision bilancielle des immobilisations de carbone et dans bon nombre de cas de culture annuelle si c'était là on pourrait débattre il y en a peut-être qui sont en production végétale c'est qu'en fait on est en train de vendre les bijoux de famille on est en train de déstocker de façon massive et la grande question qu'on peut poser pour ces soldes qui sont culture annuelle depuis 50 ans c'est quand on est à 1% combien de temps faudra-t-il pour avoir un solde qui est à peu près avec une activité biologique normale à leur monter à 3% c'est énorme il va falloir reconquérir 60 tonnes de carbone en matière organique ça veut dire plus de 100 tonnes dans les sols et je pense qu'à l'échelle du siècle voire de 2 siècles on n'y arrivera pas ou alors il faudrait revenir à l'assolument triennale du Moyen-Âge retirer dans le modèle agricole de grande culture actuellement des sols pour les laisser en jachère mais aussi réintroduire l'élevage puisque moi je me pose aussi la question de se dire peut-on faire réellement de l'agronomie dans des systèmes de culture annuelle sans élevage c'est pas un élément de conclusion c'est même moins de débat bien on lance au débat des questions bonjour à tous bonjour en particulier à monsieur Silvé parce que je travaille pour Serra Santé Animal notamment au Burkina et on avait fait le brouché de la vache du Faso à Bobo donc voilà et je suis tout à coup quand même d'accord avec ce que vous avez dit même si je travaille pour un laboratoire vétérinaire mais je suis d'accord que l'alimentation c'est le premier an et sans gestion durable des fourrages en Afrique on n'arrivera pas à avancer notamment dans tout ce qui est amélioration génétique après je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire des autorités et des partenariats à faire entre privés et publics quand on voit les politiques commerciales notamment par rapport à l'importation de poudre de lait d'Europe et quand on voit que le lait local est souvent beaucoup plus cher que la poudre de lait importée c'était juste ma petite remarque après j'aurais juste des petites questions pour monsieur Mathieu Bouchon voilà donc déjà merci à tous pour les présentations c'était très intéressant et alors la première question c'était par rapport au vélage groupé qui dit vélage groupé dit forcément production laitière aussi groupée et bien souvent dans les exploitations avec du vélage groupé on a des enfin voilà il y a certaines périodes où la salle de traite est même parfois complètement fermée comment on gère ça par rapport à la collecte de lait et au contrat qu'on peut avoir avec les laiteries étant donné que le lait d'été n'est quand même pas le plus demandé c'est plutôt le lait d'hiver qui est plutôt demandé par les laiteries donc voilà ça c'était ma première question et ma deuxième question c'était par rapport à comment il fait la gestion de la reproduction puisque qui dit vélage groupé dit forcément qu'il faut qu'on soit extrêmement bon sur la partie repro et sur les vélages pour qu'il n'y ait pas trop de décalage et que ça suive bien la partie enfin voilà la pousse de l'herbe et par rapport à une dernière question c'était quand vous disiez que voilà par rapport à la valorisation la valorisation des veaux est-ce que ça compense vraiment les pertes les pertes en lait je vous avoue que j'ai quelques doutes mais voilà après je suis d'accord que si on arrive à faire une valorisation éthique mais qui dit valorisation il dit éthique dit que ça peut être fait que sur un produit de niche et donc on aura du mal à étendre ce modèle-là à une plus grande échelle puisque si c'est étendu il n'y a plus de différenciation et on ne pourra pas différencier au niveau du plan voilà par contre d'avoir été un peu long il n'y a pas de questions je crois que Mathieu arrêtez j'ai un peu de boulot là donc effectivement la question de la saisonnalité de la production est une question qu'on me pose souvent dans ce type de système il faut voir qu'on a la chance d'être dans le massif central donc on a des moyens assez faciles entre guillemets de résoudre ce problème notamment en passant par la transformation fromagère notamment par des fromages à affinage long qui permettraient du coup d'étaler un peu le revenu aussi mais d'étaler les ventes au cours de l'année et de profiter de ce lait de printemps dont on sait en plus qu'il a des meilleures qualités nutritionnelles et gustatives pour la fabrication fromagère ça pourrait être une des solutions sachant que nous effectivement en station expérimentale on n'a pas forcément les moyens d'aller jusqu'à ce niveau là la deuxième question en termes de gestion de la reproduction et du coup de groupage des villages en fait ça fait plusieurs années qu'on expériment des systèmes de veaux allaités sous le mer et on a remarqué quelque chose de plutôt intéressant par rapport à des questions de gestion de la reproduction de santé des animaux c'est qu'on a des vaches quand elles élèvent leurs veaux qui ont tendance à avoir un pic de lactation qui est légèrement écrété et du coup à moins puiser sur leur réserve corporelle après le village et à recouvrir un état d'engraissement qui est celui du village beaucoup plus rapidement après le village justement et du coup on n'a pas besoin d'artifice en termes de reproduction pour réussir à maintenir des intervalles de l'ordre de 365 jours finalement si on veut que la période de village soit toujours au même moment et en fait assez basiquement ce qu'on fait c'est que on insémine les vaches une première fois et au bout de 21 jours de mise à la repro en insémination de l'ensemble du troupeau on passe avec un taureau pendant 40 jours et pour le moment depuis deux ans on n'a pas eu de soucis particuliers les vaches sont toujours à la bonne période et la troisième question qui était sur la valorisation des veaux effectivement clairement c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément envisager de développer à grande échelle non plus il y a des systèmes qui ne se prêteront pas des lieux qui ne se prêteront pas forcément à ce type d'exploitation à ce type de pratique nous les veaux couvrent en gros la perte de production laitière mais considérant plein de choses c'est considérant qu'on aurait allaité des veaux notamment les mâles avec du lait entier qu'on a valorisé du lait standard donc il y a plein de choses qui fait que en dégageant un bénéfice de 5 ou 600 euros par vaut finalement ce qui revient à 1200 litres de lait au prix standard ça nous permet de couvrir le déficit de vente de lait en fait après c'est sûr qu'avec des rémunérations du lait plus élevées ou des choses comme ça la question se pose complètement différemment et puis avec des autres peut-être à l'étail de la poudre de lait aussi en fond c'est le rapport entre le prix du lait entier et le prix de la poudre qui est là pour apporter des éléments merci une autre question deux questions et deux questions un peu à long terme mais complètement différentes d'une part j'ai pas vu que dans l'explication puisque par le changement climatique comment s'anticipe le changement du modèle dans une échéance de plusieurs décennies c'est-à-dire quelle herbe aurons-nous et quel système d'élevage sera possible si le climat doit évoluer avec plus 2 plus 3 degrés dans à l'échelle d'une génération je pense qu'il faudrait l'anticiper mais je ne l'ai pas entendue c'est la deuxième question mais ça relève d'une vieille lecture et je te voudrais savoir sur sa vraie actualité la digestion chez les herbivores est largement fondée sur la transformation par des bactéries qui sont dans le système digestif et j'ai lu quelque part que le gastéropode émette beaucoup moins de méthane que nos bovidés et ma question c'est est-ce que cette réflexion ces travaux de recherche se font sur le remplacement ou l'évolution de la faune intestinale des bovidés en l'enrichissant avec des gènes du gastéropode merci je ne sais pas si quelqu'un peut répondre déjà la première question sur l'évolution des espèces notamment des espèces je peux répondre je peux répondre pour l'INRA mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup d'études et de projections qui ont été fait par l'INRA sur l'évolution des patiètes floristiques c'est un sport qui est dur parce que à rajouter du méthane on va simuler un peu plus de CO2 de chaleur etc les courbes qu'on vous donne c'est quand même une courbe sur des patiètes floristiques qui sont encore productifs c'est une projection qui sont faite alors ça c'est le premier point le deuxième point c'est pour le gastéropode je vais vous répondre très directement c'est qu'en fait je pense que tout système herbivore devrait être capable de compenser le métal enterique et compenser le métal enterique ça veut dire le compenser par un espace prérial permanent aidé à système biologique pour répondre à une fonction ou à un service biologique je ne sais pas si vous suivez c'est-à-dire que le gradient en fait de prairie dans l'alimentation de cette vache-là doit courir le cycle biologique qui est l'émission de métal ça ça pourrait être une règle les systèmes tout maïs ils ne stoppent pas grand chose donc je réponds pour le gastéropode c'est plus facile de le régler comme ça par des règles d'équilibre de milieu et de fonction biologique plutôt que de mais l'étude serait intéressante quoi qu'il en soit alors il y a des travaux sur le métal que l'on va conduire aussi en collaboration aussi avec l'institut de l'élevage et je vais laisser la parole j'ai un micro merci Vincent c'est vrai qu'on a tendance à chercher des solutions en partant du principe que finalement on continue l'élevage mais il y a une solution qui est assez simple c'est un peu ce dont j'ai parlé c'est qu'il va falloir diminuer notre consommation de produits animaux et peut-être il y aura moins de problèmes qui se poseront oui c'est ce que je veux dire parce que quand on est à presque 40% de calories animales par jour en France ça c'est vrai pour nous c'est pas vrai voilà au Burkina par contre c'est l'inverse c'est-à-dire qu'ils sont souvent dans les pays subsahéliens ils sont à moins de 10% par jour voire 6% j'ai eu et là dans ces pays-là c'est l'inverse il faudrait augmenter c'est un équilibre mondial à trouver mais voilà aux Etats-Unis ils sont à 120% nous on est à 35-40% déjà si si en France tous les nutritionnistes en recherche ils disent une chose il faut diviser par 2 notre consommation de produits animaux tous produits animaux consommés en France d'ailleurs on est à 35% ça fait 17-15% avant de revenir là-dessus je propose que Mathieu réponde aussi sur les aspects d'adaptation des prairies etc la réflexion que j'avais par rapport à ça c'est que notamment dans des systèmes comme ceux qu'on expérimente on n'essaie pas de voir comment le système doit pouvoir s'adapter un changement de prairie aujourd'hui la réflexion qu'on a c'est comment limiter le réchauffement climatique de manière à ce que justement nos prairies et nos systèmes d'exploitation soient les moins impactés plutôt que de laisser le réchauffement climatique finalement prendre le pas et le subir c'est comment l'anticiper et comment éviter justement d'en arriver à des situations qui seraient encore plus problématiques il est parti alors il y a plein de questions de tous les côtés merci beaucoup moi c'est Moumoné je suis de Pogwe Placer au Burkina Faso transformateur j'ai une menée de l'étéry qui a une capacité de 2000 litres du jour alors on a une organisation de producteurs qui est une même de 600 personnes qui sont organisées en coopérative pour livrer le verre à l'étéry alors je suis content qu'on a une témoignage ici qui vient du Burkina Faso comme quelqu'un l'a dit tantôt il arrive souvent qu'il y a certaines unités de transformation qui sont fermées sur une certaine période et quand vous prenez un peu c'était chacun un petit an vous allez trouver un peu de réponse parce qu'il y a des zones les animaux se déplacent de zone en zone alors si vous avez une laitérie qui est dans une zone où après il n'y a rien à manger il n'y a pas une société de fabrication d'aliments bédaires du coup les animaux ne peuvent pas rester parce qu'il y a une question d'eau d'abord qui va poser et voilà il fait très chaud les animaux sont obligés de partir vers la zone où c'est favorable et deuxième chose qu'est-ce qui fait que le lait des vaches coûte plus cher que le lait importé bon c'est à plusieurs niveaux mais moi à mon niveau et à mon côté selon les marques parce que le lait pasteurisé n'a pas une longue date de valide c'est-à-dire quand on fait un yaourt si c'est long c'est 14 jours ou plus 20 jours un lait pasteurisé c'est 7 jours donc quand vous prenez si vous avez une grosse capacité vous ne pouvez pas stocker bon et les fromages ou des autres aliments comme du beurre qui ne sont pas dans nos habitudes quand on met des stocks du lait pour transformer stocker bon ça ne s'achète pas alors qu'il faut avoir une idée pour exploiter ces matières et nous on a en 2020 moi avec on a fait une étude avec des techniciens de service des maléteries et sur un rayon de 250 km on a vu que des mois de mai en décembre si on peut faire maximum une collecte on peut avoir 2 millions 300 litres par jour et des engers en mai on peut avoir 900 litres à peu près 1 million de litres par jour mais si on doit faire ce collecte on va transformer pour le moment on n'a pas une technologie pour collecter de l'air local et transformer l'air en poudre pour conserver donc les l'air s'échappent bon les l'air il y a des périodes où il y en a on n'en a pas besoin il y a des périodes où on a besoin on n'en trouve pas parce que les vaches et les terres sont déplacées donc ça veut dire qu'il y a des problèmes à tous niveaux et voilà et qu'est-ce qu'on fait bon il y a des changements climatiques qui prend en partie mais aussi il y a des technologies qu'il faut vraiment travailler pour organiser la secteur merci à Afti bon je crois que ça soulève bien le problème d'adapter la production à la demande mais il faut aussi tenir compte du changement climatique et là il y a peut-être des questions des éléments de solution sur les recours de stock Mathieu Bouchon en a parlé sur les stockages et Vincent Mandel sur les périodes de production et des périodes de déficit de production mais je pense que il y en a qui peuvent réagir oui une question j'ai deux questions une première c'est dans la réponse de monsieur Fardet il y a vous conseillez une diminution de la consommation du produit animaux attendez ma question c'est dans les autres exposés on a vu aussi l'importance du stockage de carbone par l'herbe même si les vaches produisent du métal est-ce que c'est pas il faudrait pas un peu nuancer aussi le conseil les médecins conseillent de manger de la viande blanche la volaille qui consomme pas d'herbe qui est assez un peu plus intensif comme moi je trouve que c'est le message il est un peu flou donc j'aimerais bien et ma deuxième question comme ça parce que c'est pour monsieur Bouchon vous avez dit que votre projet était co-construit et vous nous avez bien expliqué la partie recherche de l'INRA mais comment comment se fait la co-construction et puis comment se ferait la diffusion dans le cadre de votre programme de ce système qui semble adapté première ou deuxième question en premier oui en fait alors après 15% de calories par jour ça ne paraît pas beaucoup pour nous parce qu'on est dans des pays habitués à consommer beaucoup de produits animaux mais en fait pour des pays subsahéliens c'est énorme en fait donc en fait 15% ça fait 3 portions par jour ça reste tout à fait raisin mais bon l'idée c'est pas de dire aux français vous allez passer de 40 à 15 évidemment l'idée c'est plutôt de dire on végétalise après c'est aussi une vision listique c'est à dire qu'il n'y a pas que la santé non plus qui est prise en compte il y a le bien-être animal l'éthique etc donc c'est tout ça qui est pris en compte donc c'est vrai que la règle des 3 V c'est que de l'extensif pour les produits animaux il n'y a plus d'intensif parce qu'il y a la dimension éthique qui est prise en compte je pense que c'est important l'éthique parce qu'en France par exemple l'intensif je sais que la France on est un pays où il y a le plus de beaux en extensif puisqu'on n'est qu'à 15% d'intensif je crois et si on prend tous les animaux c'est 82% d'intensif parce que c'est les lapins les porcs et le troisième lapin les volailles qui sont à 90% donc c'est eux qui font tirer vers le haut mais non je trouve que c'est après c'est pas mes conseils moi je me suis basé sur la science sur les scénarios prospectifs les régimes protecteurs par exemple l'Okinawa c'est intéressant c'est une zone bleue c'est à dire là où il y a le plus de centenaires le régime Okinawa traditionnel qu'on a étudié pour faire émerger ces trois dimensions c'est moins de 10% de calories de mères par jour le traditionnel c'est à dire celui des années 50 qui a donné les centenaires aujourd'hui apparemment il se porte très bien donc on n'a pas besoin de manger beaucoup de calories animales par jour pour bien se porter si vous voulez mais il n'y a pas de discours vegan ça ne me concerne pas du tout donc voilà c'est vrai que la France est quand même dans le top 6 des plus gros consommateurs de produits animaux au monde avec l'Argentine je crois les Etats-Unis l'Australie j'ai plus en tête les deux ou trois autres mais c'est des pays souvent anglo-saxons donc c'est vrai que pour nous ça peut paraître bizarre mais si on veut un équilibre mondial qui était à 15% en 2009 aujourd'hui on tend plutôt vers les 20% on voit déjà qu'en tendant vers les 20% on voit déjà le résultat que c'est compliqué donc donc on est la science si vous voulez si vous regardez tous les papiers qui sortent donc on a une veille documentaire elle est là-dessus qui est tous les vendredis je l'ai faite ce matin tout converge c'est à dire qu'il n'y a pas un papier qui montre l'inverse c'est à dire qu'il faut une réduction drastique des produits animaux notamment de la viande rouge évidemment pour atteindre pour avoir une réduction des gaz à effet de serre mais en extensif on est tous d'accord tous les scientifiques sont d'accord et moi même en tant que nutritionniste je me suis intéressé à la question on sait très bien que les prairies sont des stats à carbone et il ne s'agit pas de parler de 0% de produits animaux bien évidemment il y a même une étude qui était parue il y a 6-7-8 ans par un pays nordique qui montrait qu'au contraire le fait qu'il y ait des produits animaux était meilleur pour l'environnement les gaz à effet de serre que le tout végétal et ils expliquaient ça très simplement c'est que si on fait tout végétal on ne valorise plus des surfaces non cultivales avec des animaux et quand on met ces animaux tout simplement sur ces surfaces non cultivales ils produisent des calories de très bonne qualité qui mettent moins de pression sur le reste en végétal et donc au final le tout végan sur la planète est plus coûteux pour la planète que la polyculture épage il y avait un autre élément dans la question auquel tu n'as pas répondu c'est le rapport l'impact des viandes blanches et des viandes bleues c'est vrai mais après il y a la question de l'éthique aussi c'est à dire que bon c'est une approche très 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 holistique c'est à dire vous avez vu rappelez-vous les pétales il y a toutes les dimensions qui sont prises en compte et malheureusement toute cette viande qui est en intensif elle bascule dans ce qu'on appelle les aliments ultra transformés parce que pour arriver à des causes si bas on est dans l'ultra transformation et là on bascule sur un autre problème donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche je pense multidimensionnelle et holistique pour éviter de corriger quelque chose à un endroit et de créer un autre problème c'est juste parce qu'on a foulé de ce que tu viens de dire on peut parler du menu diminuer la viande etc ok on a 9 millions d'hectares de prêts en France la magie la magie de l'herbivore c'est de transformer de la cellulose qui est inaccessible en protéine de ça ça c'est le premier point donc ça c'est une magie qu'on ne saura pas couper ces termes là le premier point et le deuxième point je crois que c'est un point sur lequel peut-être tu peux avoir des arguments mais c'est quand on se rend compte que dans les pays dits modernes on jette entre 30 et 40% de l'aliment à la plus belle ça aide à réfléchir dans l'éducation aussi de diversifier les revenus des menus des repas mais aussi d'éduquer les gens à éviter que j'ai fait 30 à 40% alors acheter de la viande de mauvaise qualité plus 100 ça termine à la poubelle je suis tout bêtement d'accord le gaspillage est déjà un moyen de la gestion du climat l'autre volet de la question l'autre volet de la question du coup qui était sur le côté participatif de l'expérimentation que je présentais en fait dans cette expérimentation l'ensemble des pratiques qui ont été mises en oeuvre sur cette expérimentation et ce qui pourrait être mis en oeuvre dans le réseau d'initiatives dont j'ai parlé a été co-conçu par une soixantaine d'acteurs finalement issus du milieu de l'élevage donc il y a des éleveurs des représentants d'associations d'éleveurs il y a l'éducation professionnelle agricole il y a des associations environnementales des représentants des collectivités territoriales et je pourrais encore en citer pendant un bon paquet de temps mais voilà effectivement il y a une grande diversité d'acteurs qui est engagé là-dedans et en ce moment on travaille à l'inclusion aussi de citoyens quelque part lambda dans cette réflexion pour être sûr que tout ça correspond bien également à leurs attentes et répond à leurs attentes et en matière de communication après des diffusions et en matière de communication après des diffusions alors il y a déjà des choses qui sont faites notamment on a un site internet on a des choses comme ça pour communiquer sur le projet sur ses résultats après l'idée c'est aussi du fait que l'éducation agricole soit embarquée dans ce projet etc qu'on puisse aussi avoir des relais dans les lycées dans les écoles etc pour parler de tout ça et si ce n'est inculquer de nouvelles connaissances ou je ne sais quoi mais au moins permettre l'ouverture d'esprit vers des pratiques un peu en rupture je vais plus une autre barre c'est par rapport au premier volet de la question je vais parler d'ouverture du paysage si on arrête enfin s'il y a un arrêt d'élevage habitant de tout type d'élevage bovins dans nos pays je me considère dans ce pays là de prairies on va avoir une fermeture du paysage inexorable qui a déjà commencé chez nous dans l'antenne bombonaise on a de plus en plus de forêts de pânes de monocultures de sapin qui est une aberration aussi au niveau carbone et qui va complètement fermer le paysage et plus personne aura plaisir à se balader en France après s'il continue comme ça c'est juste un petit point on entretient les agriculteurs entretiennent le paysage il y a des questions dans la salle je pense c'est un point important parce que on se focalise sur les produits animaux et le changement climatique mais on ne parle pas justement des ultra-transformés et pourquoi je vous dis ça parce que c'est un papier qu'on a publié en août 2020 où on montre finalement que comme ces produits nous on appelle ça les aliments discrétionnaires mancore food junk food mais le concept d'ultra-transformés plus robuste et plus large comme il pousse à consommer plus que de raisons il y a des papiers qui sont sortis qui ont montré que si déjà ceux qui mangent trop de calories réduisaient de 20% leur rapport à calories sans les remplacer par d'autres aliments on avait déjà un levier pour agir au-delà des produits animaux c'est-à-dire réduire tous ces animaux tous ces aliments qui ne sont pas de base c'est pour ça qu'on les appelle discrétionnaires de food ou non-core food et un papier est paru je crois que c'était fin 2020 où ils ont évalué le coût de l'obésité sur le changement climatique il fallait oser et donc c'est 1,8% des gaz à effet de serre c'est-à-dire qu'il y a 800 millions d'obèges je crois à peu près sans compter que ça va exploser encore plus donc il y a un coût climatique de la surconsommation de calories et ce qui nous pousse à surconsommer les calories ce sont ces aliments ultra-consommés donc en fait c'est bien aussi d'avoir cette dimension en tête il n'y a pas que les produits animaux donc on peut aussi agir sur ce levier je pense que c'est important de souligner l'aspect vrai avant l'aspect exactement si on mange des vrais aliments en théorie à long terme ce sera plus durable je vais juste vous poser une question par rapport à ça ça va pardon oui c'est par rapport juste par rapport à Anthony ta méthodologie est-ce que vous avez essayé de l'adapter à différentes zones de la planète ou est-ce qu'elle est vraiment adaptée simplement on va dire à nos agricultures européennes etc ben en fait le vrai joint le local alors non le vrai c'est vraiment le degré de transformation c'est juste cette dimension c'est-à-dire que la question que se posent les scientifiques aujourd'hui au niveau mondial avec l'émergence de la dimension degré de transformation qui n'a jamais été prise en compte en fait auparavant c'est comment dire oui le vrai ça renvoie au degré de transformation et la transformation matricielle et la question qu'on se pose voilà je reviens à mon idée de départ nous les scientifiques c'est pas la transformation qui pose problème à la manche transformée puis la domestication du feu la question qui nous pose problème c'est jusqu'à quel degré on peut transformer sans altérer la santé globale humaine et planétaire et c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui il se trouve que l'ultra-transformation c'est justement le degré qu'il ne faudrait pas atteindre c'est-à-dire déconstruire les aliments parce que vous comprenez que c'est beaucoup plus coûteux en énergie de déconstruire un aliment d'en isoler les briques élémentaires de faire des siropes de glucose fructose des modifications enzymatiques chimiques de leur faire courir des milliers de kilomètres de les recombiner ensuite que de prendre un aliment local et de le transformer enfin je veux dire je pense on comprend très vite que c'est beaucoup plus coûteux au niveau énergétique etc donc le vrai est vrai pour toute la planète oui le bio local et de saison on l'a plutôt associé à la dimension variée parce que ça renvoie plutôt à une diversité des micronutriments si vous voulez avec le bio peut-être des fois une densité en enthocydant un petit peu plus élevée enfin bon même si c'est discutable mais le vrai le vrai en fait c'est tout simplement manger des aliments qui ont conservé une qualité matricielle par rapport à l'aliment d'origine dont on reconnaît l'aliment d'origine par exemple un gaz de poisson on ne reconnaît plus le poisson c'est pour ça que les industriels sont obligés de la faire en forme de poisson pour les gamins parce qu'on s'est tellement éloigné de la matrice initiale qu'on est obligé de lui redonner à la forme de poisson et voilà donc ces faux aliments on le sait sont le drame aujourd'hui c'est que ces aliments ultra transformés sont en train de pénétrer les marchés des grands pays émergents comme la Chine et le Brésil et les pays qu'on dit en développement enfin moi je ne suis pas d'accord avec ce terme mais pour l'instant c'est ce qu'on utilise dans la science et il est très étonnant de constater que partout ces aliments hyper standardisés dont la recette est quasiment la même sur toute la planète d'abord c'est de la pollution plastique énorme et ensuite parallèlement apparaissent des maladies chroniques c'est quand même bizarre par exemple on voit maintenant dans les pays en développement le triple fardeau c'est à dire qu'on voit de l'obésité dans des pays où il y a beaucoup de malnutrition de la sous-nutrition on voit apparaître en parallèle de l'obésité du diabète ce qu'on ne voyait pas auparavant et comme par hasard c'est des pays où les aliments ultra transformés ont commencé à pénétrer les marchés vous parliez des laits qui sont importés de nos excédents européens en poudre dans lequel on rajoute de l'huile de panne qui vont être des poudres de lait ultra transformées qui sont moins chères que le lait local ça rejoint le schéma que je vous ai montré on voit bien que ces produits ultra transformés font disparaître les petits producteurs locaux moi j'ai vu un reportage à la télé c'était sur France télévision où on voyait le producteur alors je crois que c'était au Sénégal il disait il a été obligé de fermer sa production de lait parce que son lait local était beaucoup plus cher que les poudres de lait qui se conservent je ne sais pas combien de temps et les populations locales préfèrent acheter ces poudres de lait de mauvaise qualité donc on en est rendu là et ça c'est vraiment le système économique qui est derrière l'ultra transformation est un système très délétère pour la planète la santé et les systèmes alimentaires tu voulais répondre à dessus non allez bon moi je voudrais voilà Pascal Serrier donc je suis producteur de lait en transformation tomagère comme l'hido pas loin d'ici entre 30 5 hectares prairie permanente une soixantaine de vaches laitières alors moi je moi mon témoignage il est un peu teinté de désarroi je vais dire très honnêtement ayant bon j'ai 40 ans de métier j'ai connu le moyen âge non mais c'est vrai à l'âge de 10 ans quand je suis parti 12 ans quand je suis parti au collège mon père a acheté sa première machine à créer pour une raison très simple c'est que je traillais les vaches à la main donc il lui a manqué des bras pour dire c'était le moyen âge j'ai connu les vaches à clé j'ai connu les chevaux j'ai connu la polyculture avec les céréales sûrement basées sur le sel à 1000 mètres d'altitude qu'on vendait sur le marché de baisse qui était de baisse en chandesse qui était un marché à céréales pas un marché à fromage qui était un marché à céréales parce que le seigle montait dans la montagne pour nourrir les salaires et pour faire les toits de chauve voilà ça date donc je vais vous dire de 45 ans grosso modo pas si vieux que ça quand on met parce que l'espace-temps a aussi de l'importance dans tout cela et puis je suis arrivé en école d'agriculture on m'a expliqué qu'il y avait des vaches qui pouvaient produire 10 000 litres de lait chez moi quand elles en avaient fait 3 000 et puis c'était vrai elles pouvaient le faire et je vais même vous dire je crois que je suis arrivé à 9 500 sur mon exploitation en Néa pas obligatoirement avec beaucoup d'intrants grâce entre autres à la recherche et aux gens d'une maison qui s'appelait Lundra qu'on écoutait étudieusement non non ne vous cachez pas non non ne vous cachez surtout pas non non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas un reproche je crois beaucoup aux gens qui font de la recherche je suis quelqu'un qui fait le plébiscite de la recherche très honnêtement mais bon vous comprendrez qu'au bout de 40 ans il y a quand même un certain désarroi parce que dans les années 70 80 j'ai fait mes études dans les années 70 en école d'agriculture c'est tout ceci qui m'a été inculqué appris dans les années 80 je me suis installé en tant qu'agriculteur bon déjà à la vache à 10 000 on disait il y a une cote à laitier donc il a fallu déjà commencer à remettre quelque chose en cause néanmoins François peut en témoigner j'étais un acteur plus qu'actif en termes de développement agricole justement avec l'aide de gens comme vous enfin ou de vos prédécesseurs qui nous ont permis d'évoluer d'avancer et de faire et d'apporter à cette population qui nous critique aujourd'hui tout ce dont elle a eu besoin tellement qu'elle en a eu aujourd'hui elle en a même oublié sa valeur c'est ça et elle en a surtout oublié la valeur du travail que ça nous a demandé parce que c'est ça que ça a fait il faut aussi en témoigner de cette chose là et aujourd'hui croyant avoir amélioré mon système et puis croyant que même le réchauffement climatique je ne le nie pas le bien-être animal je ne le nie pas pensant même bien faire quand j'écoute monsieur Bouchard je me dis je suis encore un milieu du système que monsieur Bouchard nous a mis sur la table et j'ai un peu l'impression de dire que les milieux c'est peut-être revenser le truc comme j'ai connu il y a 45 ou 40-10 ans donc c'est pour faire le comique de l'histoire mais il faut vous dire quand même que dans mon cerveau qui à un moment ou un autre a beaucoup travaillé pour penser mon métier il y a quand même il y a des choses qui se bousculent énormément et j'ai bien aimé votre conclusion sur ce que vous avez présenté parce que il y avait quand même la question de fond et cette question de fond que la société ne veut pas se poser quel est le coût réel de l'alimentation c'est-à-dire où place-t-on le fait de se nourrir c'est ça combien combien de dépenses oui non mais où le place-t-on normalement enfin je pense que si on demande à nos amis burkinabés c'est la première chose vous vous levez le matin votre souci c'est de vous nourrir alors j'ai vu madame Garicot dans mon exploitation elle n'a pas eu chance elle est venue un jour elle faisait moins 25 sorti du Burkina Faso descendu dans l'avion arrivé sur une exploitation à l'école où il faisait moins 25 je traillais dans la salle de traite elle est venue me voir traire je lui ai prêté des bottes chaudes pour qu'elle n'ait pas froid aux pieds et la première vache qu'elle a vue elle l'a regardée elle l'a regardée elle l'a écouler couler couler la vache faisait 50 litres pour vous dire et elle me regarde madame Garicot elle me fait je lui dis pourquoi elle me dit j'en ai besoin que d'une elle me dit j'en ai besoin que d'une je vends toutes mes chamelles toutes mes vaches une comme ça et au Burkina je vais avoir beaucoup de lait à fournir sauf que c'était pas c'était pas possible quoi donc les questions se posent néanmoins moi j'ai une grosse question c'est que on dit il y a des attentes sociétaires aujourd'hui la réalité des choses c'est que 99% des gens sont des citadins qui sont totalement ou quasiment totalement détachés de l'acte de production et même de la connaissance aujourd'hui ils sont tous sous influence de beaucoup de choses qui leur amènent énormément d'informations ils sont aussi sous influence de d'autres ou de je ne dirais pas plus de groupements d'ailleurs qui se disent environnementaux et autres on n'a pas vu plus longtemps que entre autres Saint-Nectaire a été mis en cause avec le lien au territoire en disant les Bretons peuvent faire du Saint-Nectaire mais dans les années 50 les Bretons pouvaient faire du Saint-Nectaire ils ne le faisaient pas parce que c'était l'histoire c'était les zones c'était les besoins qu'ils faisaient parce que faire du Saint-Nectaire c'est pas si compliqué que ça vous prenez une vache elle vous fait du lait vous trouvez les bons fermants vous avez un moule la technologie et bien d'abord vous sortirez un Saint-Nectaire qu'il soit fait à Saint-Brieuc ou qu'il soit fait à côté de Saint-Nectaire aujourd'hui le produit si la vache est nourrie de la même façon vous arriverez quasiment au même produit alors il n'y a peut-être pas le goût de gentil peut-être voilà ça serait dommage non mais c'est pour dire c'est un petit goût alcoolisé voilà non mais c'est pour dire qu'à un moment ou un autre quand on vous dit ça l'image que les gens qui ont en face de nous qui sont quand même des gens qui apportent des messages des gens qui sont écoutés ou qui font en plus le buzz les dégâts que cela peut causer à beaucoup de choses mais moi je me dis ça cause surtout un dégât alors je ne veux pas dire que ça cause des dégâts au produit et au reste par contre ça cause des dégâts à des gens comme toi et à des gens comme moi qui au fond de leur être sont persuadés et convaincus qu'ils apportent quelque chose à la société qui au fond de leur être et au fond de leur cœur et de leur volonté au-delà de l'argent et de tout le reste ont la fierté au-delà de l'argent au-delà de beaucoup de choses d'être la base même d'une société j'oserais dire avoir la sagesse du territoire avoir aussi la connerie des fois du territoire il ne faut pas avoir peur de le dire souvent même ça ne fait pas obligatoirement des gens plus intelligents mais il y a quelque chose qui va derrière et ça moi je me dis j'ai le désarroi de ce que vous nous avez présenté parce que franchement ça ne va pas à l'inverse mais ça remet sachez-moi excusez-moi ça remet énormément de choses ça remet énormément de choses en cause de tout ce que j'ai appris moi je suis un pur produit du productivisme quand je vais en école d'agriculture quand je vais voir les jeunes qui me parlent d'environnement et tout le reste moi je leur dis je suis un pur produit du productivisme et je le revendique puisque ça a été mon éducation et tout le reste je n'ai pas honte de le dire néanmoins on l'a fait aussi pour la société ça et derrière ça je pense que dans le grand métier que je pratique les agriculteurs de ce que vous présentez si c'est la bonne chose à faire je suis convaincu qu'ils vont y aller mais la société leur crachera la figure quand même il n'ira jamais assez loin je vois l'heure qui avance je suis désolé je vous propose qu'on fasse ça tout et tout en une minute chacun encore la parole pour peut-être faire la synthèse de ce qu'il a apporté de ce qu'il a entendu et ensuite je demanderai à Anne Bouillon de clôturer notre réunion un tour rapide peut-être Mathieu Bouchon je vais bien une synthèse sous forme de réponse tout à fait moi-même je suis au régimeur du sensi donc je connais bien le coin etc et bien évidemment qu'il y a des systèmes qui sont déjà ultra vertueux que ce soit en termes d'environnement de bien-être animal malgré tout la profession est remise en question nous ce qu'on essaye de faire c'est pas développer une solution clé en main c'est justement de dire à la société voilà si vous voulez qu'on mette en place tout ce que vous attendez nous et notamment les gens qui ont une fâcheuse tendance à critiquer c'est si vous voulez qu'on mette tout ça en place voilà à quoi ça va ressembler après à chacun de se saisir de petits morceaux de ça s'il se pose des questions par rapport à certaines de ses attentes sociétales notamment mais bien évidemment le but c'est pas de diffuser ça en tant que tel et bien évidemment qu'il y a des systèmes traditionnels notamment le sang d'acteur des systèmes comme ceux qu'on retrouve dans le bourbonnet qui sont aussi très liés aux territoires etc qu'il faut maintenir et dont la typicité est absolument encore essentielle notamment quand on parle de qualité des produits de reconnaissance de ce qu'on fait de culture etc voilà ma réponse c'est gros ce mot d'où que j'espère qui sera ma conclusion je me doute donc pour rebondir ce que vous avez dit parce que pour moi vous avez dit l'essentiel c'est la revalorisation de l'acte alimentaire c'est à dire qu'on a dévalorisé l'alimentation qui est devenu on vend des produits ultra transformés à la télé comme des bagnoles au même niveau alors c'est pas du tout au même niveau on peut pas vivre sans aliments et on peut vivre sans bagnoles donc si vous voulez on est passé de 34 à 35% du budget alimentaire en alimentation après guerre et aujourd'hui on est entre bon ça dépend des sources ça varie entre 15 et 20 selon les sources et donc aujourd'hui l'alimentation le coût qu'on le paye ce n'est pas le vrai coût c'est un coût artificiel et donc je pense qu'il faut redonner des valeurs à l'acte alimentaire en termes de partage de plaisir avec ses enfants d'éducation de rencontrer des gens autour d'une table et donc ce qui soutient la vie n'a pas de prix donc en fait l'acte alimentaire devrait être quasiment en haut de notre pyramide des valeurs je pense et peut-être on a des pensées et par rapport au métier d'agriculteur je pense qu'il ne faut pas oublier les deux acteurs du milieu les transformateurs et la grande distribution qui ont joué un rôle énorme dans l'ultra-transformation et l'abaissement de ses coûts et qui s'est répercuté chez le consommateur sur sa santé et chez le producteur sur sa santé aussi voilà et donc en fait au lieu d'accuser c'est qu'au lieu d'accuser les deux extrêmes de la chaîne on devrait maintenant se focaliser sur les deux du milieu Masson ? Manoui ? Math alors moi je vais revenir sur les capacités de nos éleveurs à s'adapter au changement climatique aussi à faire de l'atténuation quand les systèmes herbes existent et qu'on produit du lait avec de l'air on peut le produire avec du concentré aussi moi je ne suis pas un intégriste d'air production mais au contraire quand on est zootechnicien comme on l'a été formé il faut équilibrer les rations il faut éviter les pertes en azote remettre de l'orge quand on est un peu à l'herbe c'est avec des pertes en azote derrière derrière notre rovage à une période où on a beaucoup d'azote c'est-à-dire au printemps et ce que je voudrais dire aussi c'est que c'est ma conviction c'est qu'il n'y aura pas d'issue agronomique sans l'élevage d'ardivores pour une raison simple c'est que si on veut végétaliser l'alimentation cette alimentation ne sera durable que si on conserve l'activité biologique des sols dans les cultures annuelles mais ça ne se fera qu'avec les effluents d'élevage et notre vache et notre prairie est quand même le premier pourvoyeur de matière organique puisqu'elle rentre dans notre vache et ensuite on va la remettre en compensation sur un espace plus victime voilà ce que j'avais à dire merci bien moi je veux conclure en avantant dans le même sens que mon cher monsieur il faut dire que je nous avant c'est ce qu'on appelle les contrats de fumée c'était quoi ceux qui voient en transhumance arrêter dans les champs pendant un certain moment les animaux restaient dans ces champs là et ces champs là allaient plus du tout la gousse de vache qui allait se rester dans ces champs là pour pouvoir fertiliser les sols il faut dire que comme je l'ai dit dans mon introduction les animaux ont tendance à quitter à partir d'un transhumant de plus en plus loin et ça a eu un impact les terres deviennent de plus en plus pauvres et le fait que les animaux ne sont plus là les seuls engrais n'arrivent pas à vraiment fertiliser le sol pour que les paysans puissent vraiment produire beaucoup bon il faut vous dire que c'est vrai que ils ont taxé les vaches pour détruire la nature avec le changement climatique et tout mais il faut dire que si on nous prend garde il faut dire c'est pour vous dire monter l'importance de l'élevage dans la génération des sols et par les goûts et même dans tout ce qu'on fait en Afrique-sur-Saharine je vous remercie Thibault que dire plus après toi Pascal je vais juste dire je vais essayer de juste dire un mot synthétiser par un mot c'est reconnexion il faudrait que tout le monde se reconnecte à l'alimentation au sol et à la production donc c'est ça au-delà du téléphone oui oui non mais reconnexion physique voilà et pour ça je vais faire un petit peu de plus pour qu'un projet que la femme a c'est elle a la problématique de faire une ferme idéologique pour refaire revenir des jeunes des enfants sur les exploitations et pour montrer comment nous on travaille et que c'est qu'une vache que c'est tu disais tout à l'heure le poisson mais on en est là malheureusement on en est là il faut que tout le monde se reconnecte au vivant ça prend le fond j'ai le bas projet de la formation et de la promotion des métiers et d'en vrai peut en témoigner merci vous cinq Anne Bouillon qui nous est venue de Paris qui est la présidente de l'association des anciens élèves d'agro-paritech donc INAPG ainsi que même Paris et Grignon avant Anne Grève et Anne Brassie est-ce que tu veux bien nous dire un mot nous dire comment plusieurs et puis nous dire un petit mot sur l'association bon merci alors d'abord je ne vous viens pas de Paris je vous viens de Saint-Etienne c'est vrai ensuite d'Indonisie ensuite Dugers et ensuite maintenant d'Anthony et éventuellement de Paris du Cap-Voltaire là où nous avons la chance d'avoir le siège de l'association des anciens de l'agro-paris qui fait partie du réseau des associations des anciens de toutes les écoles d'agro-de-France qui essayent de travailler au service de tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui la santé la biodiversité l'alimentation le bien-être des uns et des autres et notre rôle en tant qu'anciens d'agro c'est effectivement je pense de contribuer à ce dont tu viens de parler remettre du lien de la cohérence faire comprendre à différentes couches de la société citoyen décideur que ce qui se passe dans les exploitations agricoles dans les chambres dans les parcelles aujourd'hui ça a un retentissement qui dépasse très largement tout ça et à ce niveau là puisque François m'avait demandé d'essayer de faire une mini synthèse de tout ce que vous avez dit ce que je trouve un petit peu ambitieux donc moi ce que j'en retiens d'abord je constate une fois de plus que les agriculteurs comme les agros d'ailleurs ont un problème c'est qu'ils savent faire mais c'est pas des gens qui disent et qui parlent alors que nous sommes entourés de gens qui ont fait HEC qui ont fait des écoles comme l'X ou des gens qui travaillent dans l'industrie qui gèrent les entreprises qui achètent et qui massacrent vos produits comme l'a expliqué Anthony Fardet qui les vendent des politiques qui disent qu'est-ce qui est bien et ce qui n'est pas bien y compris dans certaines associations qui ne vous aiment pas parce qu'elles ne vous connaissent pas tous ces gens là ils savent très bien parler ils ne savent pas faire grand chose à part souvent détruire des choses et finalement c'est eux qui gagnent de l'argent c'est eux qui contrôlent la société alors que comme le disait je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Pierre Coff là qui se faisait l'apologue de la gastronomie de la télé et quand ils montraient ces produits des fois je m'excuse ils disaient c'est de la merde ces gens là c'est ça qu'ils font c'est eux qui tiennent le discours c'est eux qui tiennent de l'argent pendant que vous vous bossez 15 heures par jour pour un demi-smic par moins 25 degrés ça ne va pas ça n'est plus possible vous êtes trop gentils nous sommes tous trop gentils il va falloir arrêter là et ce qu'il va falloir commencer à faire à mon avis le grand truc à la mode dans ce moment partout dans les entreprises et ailleurs c'est les maîtresses il faut mesurer il faut des KPIs des Key Performance Indicators j'entends ça tout le temps est-ce qu'on mesure tout ce que vous produisez on réduit l'élevage à des gens qui produisent des calories et des acides aminés qui seront ensuite recombinés pour faire des trucs comment ils disent des Frankenstein food on mesure éventuellement quand vous produisez du biogaz le bilan carbone on commence à peine on s'aperçoit que c'est compliqué moi je suis sûre que je peux appliquer plusieurs méthodologies pour mesurer le bilan carbone dans vos exploitations et que j'arriverai à des résultats très différents selon que je prends le score 1, 2, 3 bilan individuel sur 30 ans effectivement il n'y a que 16% des entreprises en France qui font des bilans carbone y compris des gens qui polluent beaucoup plus que vous ça n'avait imposé de problème à personne la chose la plus importante pour notre avenir n'est finalement que très peu et très mal mesurée et puis il y a tout ce que vous produisez d'autre moi j'ai fait à l'histoire avant que vous parliez des nutriments autres que les calories et acides aminés peut-être des oméga 3 qui protègent nos artères de la santé en général du plaisir les gens dépensent beaucoup d'argent pour leur plaisir je vous rappelle peut-être qu'ils donneraient un petit peu moins d'argent à Netflix si vous reprenez le temps de déguster un bon Saint-Lectaire produit en Homme de préférence voilà avec le goût de gentil vous produisez la biodiversité du bien-être animal oh du bien-être humain mais oui c'est vrai tiens le bien-être des éleveurs formidable enfin on se souvient qu'il y a des humains qui s'occupent des vaches de la diversité culturelle des paysages touristiques des sols vivants des bassins versants dans lesquels il y a de l'eau qui coule et qui est à peu près buvable et puis ce dont on aura le plus besoin au 21ème siècle de la résilience parce que ce qu'on sait aujourd'hui il y a une conférence passionnante organisée récemment par notre association vous pouvez la revoir sur Youtube sur les migrations environnementales et dans lesquelles il était bien expliqué que le problème du changement climatique ça n'est pas un problème d'augmentation des températures ça n'est pas un problème de sécheresse ça n'est pas un problème d'inondation c'est un problème de fin des modèles probabilistes c'est à dire que plus personne ne sait comment on fait pour construire un barrage pour investir dans une exploitation agricole pour sélectionner des vaches alors qu'on ne sait pas quelles vont être les dates de gel dans 5, 10, 20 ans qu'elles vont changer sans doute chaque année et comment on fait pour travailler lorsqu'on ne sait jamais ce qui va se passer et la seule réponse c'est qu'il faut des systèmes résilients comme ceux que vous produisez on a quand même réalisé pendant le Covid que la sécurité alimentaire c'est une toute petite parenthèse spatio-temporelle de l'humanité regardez combien de temps ça a mis avant que les réunions des supermarchés soient pillées la ferme de Galie à côté de notre école à Grignon a quand même eu un de ses moutons volé par des voisins et massacré parce qu'ils avaient peur d'avoir faim ça revient très vite très très vite la peur de la faim donc vous produisez de la résilience donc de la sécurité alimentaire est-ce que tout ça vous le mesurez ? est-ce que les chercheurs de l'INRAE le mesurent ? est-ce qu'on fait encore des comptabilités de services environnementaux culturels et autres avec l'idée de pouvoir quand même à un moment présenter la facture à ceux qui en bénéficient aux citoyens aux industriels donc c'est ça mesurons tout ça faisons le savoir disons-le et disons que c'est pas possible que les gens qui font ça soient piétinés sous-payés précarisés pendant que ceux qui détruisent tout ce qui fait la beauté de la vie le sont richesses merci Anne merci à vous merci à vous tous merci pour vos contributions et puis avant de se quitter il y a quelques petits morceaux de Saint-Lectaire et de Cantal et de quoi boire pour continuer à discuter et poser les questions et les réactions que vous n'avez pas eu l'occasion de faire parce qu'on a écouté on se retrouve dehors merci à vous